Bonjour à tous, bienvenue pour le nouveau MF Radio, le premier je crois depuis qu'on est sur FIFA 1, je me trompe peut-être, je ne sais pas si on avait fait sur le premier opus, enfin bref, je suis en compagnie de Tony, l'inévitable Into Lex, je n'ai jamais su comment ça se prononcer, si tu peux nous le prononcer en direct. Bah tu dis déjà au lieu de dire Into parce que ça fait genre Pinto le gardien du Versace, tu dis Into LHX, c'est tout ? Into LHX, je t'ai toujours appelé Into, je saurais que c'est Into LHX, donc en compagnie de Into LHX, mais aussi en compagnie, et c'est une nouveauté, d'un tout nouveau membre de MF Radio, bienvenue dans notre secte, salut à toi Baptiste, alias Blaschow au forum. Bonjour à tous. Et voilà, on va parler de tous les clubs de première ligue, on va dresser un peu notre bilan, tout simplement je vais vous rappeler les résultats à chaque fois qu'on va faire un coach, et vous allez me décerner, je vous le propose de décerner une note pour vous, résumant les 5 saisons de tel et tel coach, vous pouvez choisir selon les critères que vous voulez, que ce soit le mercatil qui l'a fait, les résultats, bref, c'est vraiment libre à vous de choisir. Et écoutez, je vais vous proposer de commencer directement, alors je vais prendre la liste des membres en cliquant sur membres, et je vais commencer par le tout dernier qui est dans la liste. Donc le tout dernier, c'est Jay, c'est celui qui s'est connecté il y a le plus longtemps, donc Jay qui avait l'Eister, qui a bien progressé à mon sens, mais je vais vous laisser parler. Je vais peut-être commencer par te demander ton avis à toi Baptiste, vu que tu es le nouveau sur MF Radio, tu n'es pas le timide. Alors qu'est-ce que tu as pensé du travail de Jay à l'Eister tout d'abord ? Il a convié construire une bonne équipe, je trouve. Il était assez régulier dans ses résultats, mais après il finissait pas dans le haut du tableau. Enfin après, je crois que sur la dernière saison, il avait fini 6ème ou 7ème, non ? Ah bah sur la toute dernière saison, la saison 5, c'est vrai qu'on l'a enchaîné à 7 minutes par rapport aux autres, il a fini 3ème, juste derrière toi. Ah, il était derrière, d'accord. Ouais, non, bah si, c'était une belle équipe, je trouvais. Enfin, ça a enchaîné bien. Les résultats étaient constants. Si je dis pas de conneries, il a fait, alors, tu vas me confirmer Tony, je crois qu'il a fait 10, 14, 10, 7 et 3. Je crois que c'est ça, Tony. Ouais, ouais, 14, ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, est-ce que tu as un avis à donner ? Et puis après, je vous demanderai chacun de décerner la note, je décernerai la mienne également. Moi ? Ou Baptiste ? Non, toi, Tony, vu qu'on a eu un peu l'avis de Baptiste tout à l'heure, ouais. Je pense déjà que c'est un gros mort, le Jérémy. Non, le Jérémy de ses os. Non, bah écoute, moi je trouve qu'il… En fait, je sais pas, il y a eu des hauts, des bas. Il a réussi à monter des bonnes teams, mais je pense qu'il n'avait pas trouvé les bons dispositifs. Tu vois, comme par exemple, je te prends la dernière saison, je pense qu'il avait le bon dispositif, mais il avait une équipe qui était moins bonne sur le papier. Il a fait un meilleur classement. Mais euh… Non, je trouve que franchement, ce qu'il a fait de Dexter, il l'a rendu quand même clairement meilleur. Quand tu vois les équipes de base et les objectifs qu'il en a fait en fin de saison, il en a fait une belle équipe. Je vais prendre sa compo de la dernière journée. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Et je pense juste qu'en fait, que lui, il lui a manqué un petit tremplin. Parce que tu vois, il a stagné 10-10, bon après une 14. Et la dernière saison, 3. Je pense qu'il aurait dû être… Jouer le top 8, on va dire, top 7, top 8. Les deux dernières saisons. Ouais. Il finit. Tu vois ? Après ce qui… T'as regardé, t'as comparé la saison, les deux compos ? Non, je ne l'arrive pas à trouver parce qu'il ne l'avait pas posé. Je vais peut-être regarder, peut-être en Ligue des Champions, il l'a mise. Parce qu'après, tu sais, il y a les mecs qui m'ont envoyé les compos. Ouais, il est fini en Ligue des Champions la dernière saison. Donc, il fait… Parce qu'on n'a pas parlé des parcours européens, mais il a fait une finale quand même d'Europa League contre Wolverhampton. Il a fait un bon parcours, quart de finale en Ligue des Champions sur la dernière compétition. Et il finit quand même avec une composition avec Hazard, évidemment, qu'il a eu un tirage et qui, finalement, a été plutôt bon, Hazard. Il a fini avec du Lacazette en pointe. Lacazette, ça a vraiment été le recrutement, je pense, qui a changé son équipe. Vous allez me dire, pour moi, il a fait vraiment une très, très bonne saison parce que, franchement, il n'a jamais chatré sur un tirage, à part Hazard la dernière saison. Mais voilà, c'est la dernière saison. Quoiqu'en fait, attends, je te dis Nym, parce que Hazard, ce n'est pas lui qui l'a tiré, c'est Lindt. Ils l'ont échangé. Oui, exact. Il a vraiment eu de la merde en tirage. Donc, le mec, tu vois, il a bâti son équipe, tu vois, il a bâti l'équipe avec ses heures. Donc, pour moi, vraiment, c'est une grosse performance. En plus, il finit sur une bonne note, troisième, sur deux équipes qui sont monstrueuses. Non, c'est beau. Très, très bonne saison. Alors, on va passer au moment fatidique. Je vais vous demander de décerner une note sur 20, résumant les cinq saisons de Jérémy. Une note à la sanctionnante. On va commencer par ta note à toi, Tony. Quelle note mets-tu à Jérémy ? Sur 20, mon frère. 17. Une note de 17, donc. Oui, ça résume vraiment à une très, très bonne progression selon toi, du coup. Comme je te dis, le mec, il a tiré des gardiens ou il a tiré des brèves invendables, tu vois. Ah, le mec, il a quand même fini troisième, il a fait une belle équipe, il a fait des parcours européens, il a claqué des bonnes équipes, je veux dire, voilà, clairement, il n'a que du mérite. Ok. On va passer à ta note, à toi, Baptiste. Quelle est ta note sur 20 ? Je dirais 16. Ok. Parce que, franchement, c'est énorme quand même. Enfin, c'est sûr que faire 10e, 14e sur les deux premières saisons, puis après faire une remontée sur les trois dernières pour finir sur le podium, c'est quand même assez fort, quoi. Je vais mettre, donc, ma note, je vais mettre comme Tony une note de 17. Alors, j'aurais pu lui mettre plus, mais il y a deux choses qui me chiffonnent. Le fait qu'il ait jamais gagné de Coupe d'Europe, évidemment, ça compte. Ça compte, on ne va pas se mentir. Et le fait qu'il ait fait quand même une saison où il a fait une 14e, la deuxième saison, il s'est complètement loupé. Parce qu'il avait un effectif au-dessus quand même de la 14e place. Il a sous-performé par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Au final, si vous regardez 10e place, c'est quand même le rang de Leicester au niveau des équipes de base. Enfin, c'est peut-être pas exactement ça, mais ça doit s'y rapprocher. Vous me confirmez ? Oui, oui. Finalement, il a sous-performé que les deux dernières saisons où il a apporté vraiment une réelle plus-value. Mais je suis d'accord avec toi, tu vois. J'aurais même pu lui mettre moins que 17. Mais c'est surtout que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a une force de réaction, tu vois. Il a toujours continué, continué à changer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Il aurait pu rester dans son truc avec des joueurs, tu vois, comme Lacan, qui se plaquaient. Mais du coup, il les a vendus, tu vois. Il n'hésite à faire de trails. Et c'est ça aussi ce qui est intéressant chez lui. C'est qu'il ne reste pas buté, il ne reste pas borné, tu vois. Donc, Jérôme, qui avec la moyenne de 16,66, reste, et pour le moment, le leader du classement, c'est normal. C'est que le premier, on va passer au deuxième coach que nous allons analyser. C'est TheBestBoss51, coach de Chelsea, évidemment. Bon, avec des résultats, des fortunes très diverses. Alors, je ne me souviens pas exactement de ses positions. Je fais vraiment ça deux têtes. Je vous avoue, ce n'est pas très professionnel, mais bon, je n'ai pas eu trop le temps de préparer l'émission. Mais, alors, deux têtes, il fait une cinquième place en saison 1, une septième place en saison 2, et puis après, trois huitièmes places. Je crois que c'est à peu près ça. Vous allez me confirmer, toujours à peu près dans les mêmes eaux, entre la cinquième et la huitième place. Et je vais commencer par ton avis, Baptiste. Est-ce que c'est un rattache complet de la part de Boss ? Je trouve que oui. Quand on commence avec un effectif comme Chelsea, c'est quand même une grosse équipe de BPL. Et c'est sûr que finir huitièmes, ce n'était pas forcément... Ouais, franchement, j'ai été un peu déçu quand même. Je pensais qu'elle allait jouer les hauts de tableau, tu vois. C'est bon. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est ses joueurs, enfin, si c'est ses changements qui n'ont pas payé ou si c'est sa tactique qui ne fonctionnait pas du tout. Mais bon, après, voilà, il t'a dératé comme ça. Et puis, c'est sûr que c'est tombé sur lui cette fois. Ouais, mais si tu regardes, malheureusement... Et pourtant, pour moi, Boss, c'est quand même un gars qui a deux saisons, deux, trois à FIFA de ça. C'était un gars qui gagnait tout. Il était... Il avait vraiment... Il gagnait quasiment un opus... Pardon. Une saison par opus. Et là, depuis qu'il a eu Rennes, 3 ou Chelsea, c'est difficile pour lui. Tony, est-ce que tu confirmes les dires de Blas ? Rennes et Troyes. Quelle équipe merveilleuse qu'ils font rêver. Ouais, en fait, je suis grave déçu. Mais dans la déception... Bon, on va dire que voilà, c'est le jeu aussi. Il y a quand même un peu de satisfaction. Parce que, bon, première saison, déjà, tu ne peux pas le noter parce qu'il n'est pas là. Donc, effectif de base. Après, le problème, c'est qu'il a été écroué par les dettes. Donc, il a été obligé de vendre, 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 vendre constamment. Parce qu'il ne remplissait jamais ses objectifs. Mais bon, il n'a pas fait les choses pour changer aussi, tu vois. Ouais, il a été un peu trop conservateur à ton goût. C'est ça. Pas assez trop conservateur et... On va dire... Pas assez négociateur dans le sens que, tu vois, il ne fait pas avec son autre guillet. Mais oui, celle-ci, c'est une déception. Parce que quand tu vois l'effectif de fin de saison, et quand tu comprends tous les effectifs, c'est traumatisant de voir une telle différence. Après, quand même, voilà, il a quand même réussi à se stabiliser, à jamais finir en dessous de 8e. Alors que, on sait bien qu'il y a des équipes qui avaient des effectifs plus grosses que lui sur le papier qui ont réussi à finir derrière. Tu vois le truc ? Ouais. Ah bah, on en reparlera. On en reparlera, avec notamment Tottenham de saison de suite. C'est une déception, parce que, bah oui, Chelsea, tu les attends en haut. Mais le fait de déjà pas jouer la première saison, être endetté, tu reviens, t'es obligé de vendre, c'est compliqué, tu vois. Donc, il a quand même réussi à se maintenir. Donc, c'est un petit exploit, quand même, en lui-même. On va passer à vos notes. Donc, je vais commencer par te demander ta note, Tony. On va toujours suivre le même ordre. Ce sera plus simple. Donc, je vais commencer par toi, Tony. Quelle est ta note sur 20 ? Après, bon, tu ne lui dis pas qu'on a fait un MF Radio. Vas-y. Je lui mets un 9. D'accord. Donc, un 9, oui. Ça paraît logique par rapport à ce que tu as dit, quand même. Baptiste ? Moi, ce sera un 7. Ah là là, ouais. Eh bien, écoute, moi, je vais mettre la note que je voulais lui mettre. Et c'est bien, parce que ça va être la note moyenne qu'il aura. Je vais lui mettre un 8. Parce que je me retrouve totalement dans vos propos. Après, pourquoi je ne lui mets pas moins ? Effectivement, il a sous-performé à chaque saison. Mais je n'oublierai pas la saison où il fait la demi-finale de Ligue des Champions. Il fait un beau parcours. Il tape vraiment un beau parcours. Où il tombe seulement contre le Barça. Il élimine, je crois, Tottenham. Si je ne dis pas de bêtises. En quart. Et il fait vraiment un beau parcours. Donc, pour moi, ça mérite une légère amélioration d'un autre. Après, évidemment, en championnat, il s'est fait dépasser par des équipes qui ont mieux recruté que lui. Et c'est décevant. C'est décevant totalement. Tu as le fait aussi, comme je te l'ai dit, c'est qu'il avait aussi à maintenir le bateau. Parce qu'attends, il a été obligé de vendre sur deux ou trois saisons d'affilié. Il aurait pu se faire dépouiller carrément. Il a réussi même à rester dans le top 8 à chaque fois. On savait que ça allait vite. Parce que les équipes se renforçaient à très grande vitesse. Et tu pouvais couler aussi à très grande vitesse. C'est pour ça que c'est si catastrophique que ça, je pense. Alors, on va passer. Le prochain coach dans la liste, c'est Alain. Mais comme vous le savez, il y a le contexte qui a fait son absence. Je trouve que ce ne serait pas très intéressant de le noter. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Honnêtement, je pense que ce ne serait pas... Non, je suis d'accord. Le corse de ses morts. Donc, on va passer au niçois de ses os. TLD, le coach d'Aston Villa. Quel est votre avis ? Je vais toujours suivre le même ordre. D'abord, je vais commencer par toi, Baptiste. Avec Aston Villa, attends, je rappelle peut-être juste les positions. Donc, Aston Villa, ça fait du 7e, deux saisons de suite. Une saison à la 11e place. Une saison à la 8e place. Et enfin, une saison à la 4e place. Ouais, ben voilà. Les résultats sont là, quoi. Franchement, c'était une équipe... Enfin, j'ai trouvé assez intéressante à la fin, franchement. Parce que ça m'était... Ça gagnait aussi. Ça gagnait beaucoup. Je sais que moi, mon équipe a eu du mal. Et non, franchement, il a construit une très, très belle équipe. Il s'est retrouvé avec des bons joueurs. Avec un dispositif qui était assez bizarre. Mais franchement, qui a marché du tonnerre. Donc, franchement... Il a fait une très belle saison, je trouve. Ouais, son dispositif est un peu bizarre. Donc, il est en 5-4-1. Enfin, 5-1-3-1, pour être plus précis. Je vais te demander ton avis, Tony. Qu'est-ce que tu penses de notre petit ami, Hilario ? Enfin, petit ami, je me comprends. Petit j'bêbe. Moi, je suis assez mitigé. Parce que... Entre le bien et le moins bien. Parce que, tu vois, il démarre sur deux bonnes saisons. On connaît Hilario. On sait qu'il veut toujours en négocier pour réussir. Et après, tu vois, il stagne. Même, il régresse. Et la dernière saison, c'est l'apothéose. Tu vois, moi, je m'attendais à... Tu vois, 7-7 qui passe un cap. Au final, il a fait 8 et 11. Et après, 4. Moi, je voulais le voir aller titiller les gros. Je pense que pareil, il a été trop conservateur sur certains points. Ah, mais c'est bien parce que je partage un peu ton avis. Je le donnerai au moment de ma note. Parce que, clairement, la première saison, 7e. Alors que, je veux dire, les effectifs, tu vois, tu peux pas les changer totalement. C'est magnifique. Je pense que si tu le juges sur les deux premières saisons, il est proche du bien. Ah oui, parce que pour moi, sur les deux premières saisons, c'est le meilleur coach. Pour moi, clairement. Ah oui, c'est sûr. Il était très fort. C'est le fait aussi, je pense que, voilà, comme on a parlé de son dispositif, parce qu'il avait trouvé aussi le dispositif qui pouvait, on va dire, adéquat, qui fonctionnait bien pour l'équipe, avec les bons joueurs au poste. Et ça, il faut le trouver aussi. C'est là où il faut le féliciter. Il a trouvé pour moi le... Je t'interroge juste deux secondes. Il a trouvé pour moi la pépite, une des pépites de l'opus, qui est Giovanni Lo Salso. Lo Salso, oui. Mais je pense qu'il a été trop conservateur sur certains points. Parce que je pense que, tu vois, même si c'est une pépite, au bout d'un moment, si tu veux passer un cap, et bien, ta pépite, si tu dois... Il faut que tu t'en sépares. C'est triste de te dire, non, mais... Et c'est là que je trouve dommage, parce qu'il n'a pas passé de cap, en fait. Ouais, il n'avait pas une marge de progression énorme. Non, mais il aurait pu, voilà, il aurait pu trade, faire des trucs, tu vois. Je veux dire, moi, après, je prends... Je vais prendre en exemple certains coachs, tu vois, comme Badge. Tu vois, il y en a quelques-uns. Toi, qui l'a fait aussi. T'as quitté, en fait. Toi ? Mais bon, après, moi, je ne me mets pas dedans. Mais voilà, je veux dire, vous avez eu la force de, voilà, prendre des jeux qui étaient indispensables, voire très bons joueurs. Un poste pour pouvoir améliorer le truc, ou avoir une force de négociation derrière. Et c'est ce que Hilario, il a du mal, tu vois. Quand il a une pépite, admettons, après, une pépite, ouais, c'est une pépite, tu vois. Mais bon, il y a des fois, tu vois, des bons joueurs que tu peux te séparer pour espérer recruter sur plusieurs postes et avoir, après, une marge de progression. Et c'est là, moi, où je l'attendais, tu vois. Moi, clairement, c'est là où je l'attendais, sur sa marge de progression. Ok. Ben, écoute, c'est un avis très complet, donc on va passer aux notes. Tony, je vais te laisser commencer. Quelle est ta note sur 20 pour notre ami Hilario ? Il n'a pas gagné de Coupe d'Europe, en plus, lui. Si. Non, il a fini. Il a été vice-champion. Oui. Oui. Et Jay, je lui ai mis 17. Je vais lui mettre 17 aussi. Parce qu'il a fait de très, très grosses saisons. D'accord. Baptiste ? Moi, je lui mettrais 18, que je pense que ça a été l'un des meilleurs coachs sur les cinq saisons. Enfin, je trouve qu'elle a vraiment changé beaucoup de trucs, le dispositif un peu bizarre. Non, franchement, ouais, 18. Je vais lui mettre 18 aussi. Tu changes la note, tu lui mets 18. Le dispositif, et puis tout ça qui rentre en compte, et puis les deux premières saisons, il a quand même fait du sale, quand même. Je vais lui mettre 18, quand même. Moi, je vais me mettre, je vais être un petit peu plus mesuré que vous. Je vais lui mettre 17. Je vais lui mettre la même note que Jay, parce que, ok, il a fini, enfin même d'ailleurs, Jay a fini devant lui, il a fait une meilleure performance que lui, même si l'effectif était meilleur de base, je suis d'accord. Mais là où Jay a eu quand même une progression assez constante, Hilario, voilà, ça a été assez accidenté. En plus, en Coupe d'Europe, à part la dernière saison où il était en… non, attends, je sais plus. Parce qu'il a fait une finale, mais ce n'était pas la dernière saison. Non, c'était contre Everton. Ouais, finale de Ligue Europa, voilà, donc un moment un peu plus faible. Je veux dire, en Ligue des Champions, il n'a jamais été, il n'a jamais malheureusement répondu présent, donc ça me fait un peu baisser sa note. Puis voilà, mine de rien, il n'a pas réussi à obtenir du podium, là où Jay, par exemple, a réussi à le faire. Donc voilà, je pense qu'il mérite la même note tous les deux, 17 sur 20. C'est une très bonne note, parce qu'il a fait un très bon opus. Et je l'attends au tournant, on va voir ce qu'il va donner en MLS. Donc 18-18-17, ça lui fait une moyenne de 17,66. Et il passe donc en tête du classement des coachs. On va passer au coach suivant. Donc on passe à Eric Guéretz, le coach de Watford. Donc Watford qui a… bon, alors il n'a pas été présent pour la dernière saison. Ça a été une neuvième place, ensuite je crois une onzième. Et deux places autour de la quatorzième, je ne me rappelle pas exactement. En Coupe d'Europe, il a fait un bon parcours, je crois une demi de Ligue Europa, si je ne vous dis pas de bêtises, et une victoire en Coupe Intertoto. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de transferts, mais on va pouvoir quand même donner un petit avis. On va commencer par toi, peut-être Baptiste ? Ouais, franchement je n'ai pas suivi de son parcours, mais bon. Non, écoute, il avait l'air d'avoir une équipe qui jouait le milieu de tableau quand même. Après, ouais, peu de transferts, c'est peut-être ça qui a fait qu'il n'a pas pu monter plus haut. Mais bon, après, en Coupe, il a fait des pots au parcours, donc non, ça, il faut un vrai équipe de milieu de tableau. D'accord, un avis concis et clair, Tony peut-être ? Ouais, après c'est mitigé, parce que je pense que, je crois que c'est les deux premières saisons où il a fait quelque chose de pas mal quand même, où il a fait le milieu de tableau. Ouais, 9 et 11, c'est ça. Tu vois, 9 et 11, donc ça reste quand même avec Watford, voilà. Bon, même s'il n'avait rien changé, entre guillemets, je le voyais quand même assez actif en égo, assez actif, il était quand même présent, il répondait, je veux dire, voilà, il a essayé de trouver des solutions. Ah ouais, mais vraiment, en termes de présence, on a eu du bon Chris quand même. Il était vraiment investi, même s'il était assez dur. Je pense qu'en fait, il est resté à sa place par rapport à son application dans les négociations. C'est-à-dire que je pense que c'est le point élevé, naturellement, c'est ceux qui ont eu le plus d'implication dans les négociations et qui ont eu plus de facilité à lâcher les joueurs. Après, je sais qu'il est resté buté pendant les 4 ou 5 saisons. Il n'a peut-être pas fait jouer les joueurs au bon poste aussi, sur certains cas, je crois. Par exemple, comme Tukoury, qui marchait très très bien en MTC, je sais qu'à un moment, il avait mis MC. Il a fait quoi les 3 dernières saisons ? Parce que je crois qu'il a... La dernière saison, il n'était plus vraiment coach, il a démissionné. Donc, il avait fait, je crois, une 14, une 15e et une 19e place. Donc, la saison, il n'était pas là. C'est dommage. Après, c'est un encouragement parce que c'est quand même pas ce qu'il fait, tu vois, qu'il continue. On va passer à vos notes, Baptiste. Non, pardon, Tony d'abord. Tony, Tony, pour suivre un ordre. Il faut que c'est. Tony, Tony, il a fait quand même une demi-finale de Ligue Europe 1. Et en plus, il l'a fait la 4e saison, je crois, non ? C'est ça ? Oui, je crois, oui. Donc, c'est-à-dire que les effectifs étaient gros. Moi, je lui mets 11. 11 ? Ouais. Ok. Tu dois faire pour ça la coupe d'Europe. À toi, mon cher Baptiste. Moi, je lui mettrai 13. Très bien. Bon, donc, à moi, je vais lui mettre une note de… Je vais lui mettre 11 comme toi, Tony. Pourquoi ? Alors, pour valider le trophée européen, même si c'est la coupe intertoto ou la coupe la plus faible, il l'a quand même gagné. Pour valider quand même le fait qu'il a eu un esprit de changement, même s'il ne les a pas toujours clairement fait. Il n'a pas toujours fait les changements qu'il fallait. Mais au moins, il a mis de la volonté dans les négociations. Il répondait, il l'argumentait. Donc, c'est un point que je veux quand même soulever chez lui. Après, bien sûr, voilà, les résultats se sont dégradés en championnat parce qu'il n'a pas su élever suffisamment son effectif. Mais bon, après, Watford, voilà, ce n'est pas non plus une grosse équipe. Donc, il est à sa place. Quand il a fini 14-15e, les deux dernières saisons où il coache activement, il est à sa place. Donc, ça lui fait une moyenne de 11-66, il passe 3e. Donc, devant Boss, on va passer au coach suivant qui est PAF 49. PAF 49, donc l'ancien coach de West Ham et de Liverpool. Donc, on rappelle son bilan. Une victoire lors de la première saison. Ensuite, deux deuxième places, je crois, à Liverpool. Puis, à West Ham, c'est une neuvième et une onzième place. Donc, on va passer à l'avis de Baptiste. Que penses-tu de PAF ? Sachant que quand tu pars avec Liverpool, qui est une des meilleures équipes de BPL, c'est sûr, tu dis, tu l'attends au premier et deuxième. Bon, il a été là, il a été présent. Il a changé quelques joueurs, je crois, il me semble. Et non, sur sa troisième première saison avec Liverpool, il était là, il était présent. Sur les deux dernières avec West Ham, il a fini 9e et 10e, c'est ça que tu m'as dit ? 9 et 11, oui. 9 et 11. Je pense que West Ham pouvait attendre un petit peu plus haut, je pense. Parce que c'était une équipe avec un bon effectif. Donc, ouais. Bon, après, il a été présent. Au niveau des résultats, je pense qu'il était là. OK. Peut-être ton avis, Tony ? Eh bien, une très belle première saison. Parce que tout le monde disait City, je pense, sur le papier. On n'avait plus le voir et Liverpool, en plus, à un moment, ils étaient décrochés en championnat. Ils ont gagné à la fin, à la fin. Donc, franchement, c'est magnifique. Après, deux belles deuxième places, parce que je pense que City était clairement au-dessus. Il n'y avait pas photo. Et West Ham, c'est dommage, parce qu'il a fait du changement. Il avait rendu un bon truc, quand même. Il avait rendu un bon truc, mais je pense qu'il n'y a pas eu, comme il dit, mon ami Baptiste. Les résultats, ils n'ont pas été, on va dire, avec lui. Il a fini, je pense, en fait... Dernier des équipes qui pouvaient prétendre à jouer le haut de tableau. C'est ça qu'il n'y a pas jamais. Mais je trouve que... Eh bien, moi, je pense... Le contraire, moi, je pense qu'il a fini premier des équipes qui ne pouvaient pas le jouer, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Moi, je pense qu'il aurait un bon truc. Pour moi, il pouvait titiller, clairement. Il aurait pu, tu vois, les Wadden, Chelsea, tu vois, toutes ces équipes-là. Même moi, je pense qu'il aurait pu me titiller, tu vois. Après, peut-être que... Il aurait pu te titiller ? Ouais, je te parle de... Tu vois, je te parle de qu'il aurait pu finir jusqu'à aller à la sixième place, tu vois. Mais non, je comprends. Je voulais faire un petit truc d'humour. Il peut être un bon truc pour moi. Ouais, bien sûr. Mais non, après, ce que j'ai bien aimé de Paf, franchement, c'est sa présence. Sa présence et puis son ouverture dans les négociations. Super actif dans les négo. Je pense que c'est un qui a été plus actif, qui a toujours changé, comme il a fait avec Liverpool, avec West Ham. Il a changé tout dispositif, joueur, toujours présent, avec la bonne humeur, le smile. Et puis, avec son petit caractère que j'ai appris à connaître, c'était sympa. Donc, non, franchement, GG, Paf, et continue comme ça. Je vais te juger vraiment en tant que coach, mais je vais te dire, en tant que membre, pour moi, c'est, alors que c'est quelqu'un qui est sur MF depuis des années, et pour moi, c'est la révélation de manager FIFA de Stopus, parce que c'est un gars qui, j'ai l'impression, on a vu vraiment actif, tu vois, à fond. C'est ça. C'était quelqu'un de constant, mais là, vraiment, on l'a vu actif, tu vois. Il était tout le temps là, en train de faire ses petits trucs avant, tu vois, normal, tu savais qu'il postait sa coupe, qu'il a fait deux, trois négo, et voilà. Et là, franchement, sur cet opus, comme tu dis, c'est la révélation de cet opus. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, parce que c'est quelqu'un de bien. Bref, on va passer aux notes. Tony, ta note pour Paf, 49. En Europe, il n'a jamais rien fait, je crois. Il a perdu en finale. Il a fait une finale de Ligue des Champions. Perdu contre le Barça. En saison 2, je crois. Moi, franchement, en vrai, tu sais quoi ? Je lui mets 15. Parce que je pense que Liverpool, c'était 1er, 2e, il a fait 1er, alors, et 2e, 2e, parce qu'il y avait un monstre au-dessus. West Ham, entre le bout du classement, il l'a eu. Et je pense que pourquoi 15 ? Parce qu'il a eu la force de négocier. Ça n'allait pas de se donner les moyens et de s'investir pour chaque club. Et je pense que, tu vois, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas forcément évident, mais lui, il l'a fait. Et je trouve que c'est remarquable de son côté. Donc, 15. OK. Baptiste ? 16. Je vais mettre à 16, pour les résultats et son activité, en général. Eh bien, moi, je vais lui mettre la même note pour le moment. Ça va être la note un peu palier chez moi. Je vais lui mettre 17, comme j'ai mis à Hilario et Jerem. Alors, il a fait à Liverpool le taf qu'il fallait. Il a quand même réussi à battre, même si c'était difficile. Il a réussi à battre l'armada de Nico. Il a réussi, les saisons d'après, à le concurrencer. Il ne faut pas oublier ça. Il a réussi à le concurrencer. Même s'il ne l'a pas gagné, il a quand même réussi à suivre la cadence. Surtout qu'il a créé aussi. Parce qu'il y avait City, Liverpool et les autres. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en vrai, on parle d'effectifs. Mais en vrai, de base, Liverpool, ils ont un gros effectif. Ils n'ont pas non plus un effectif qui est nettement au-dessus. Pas en termes de GNC, peut-être, mais en termes de nombre. Pas en termes de… Il a quand même réussi à bien gérer les problèmes financiers. Tu vois, il a fait des transferts. Ça lui a évité d'avoir des… Comment dire ? Des malus au niveau des objectifs. Puis bon, il a quand même fait une finale de Coupe d'Europe. C'est une belle performance. Donc je lui mets cette note de 17 qui lui permet d'avoir une moyenne de 16 sur 20 et de se placer en troisième position du classement des coachs. On rappelle que pour le moment, le leader, c'est toujours Hilario. Avec une moyenne de 17,66. Et on va passer tout de suite à Matt. Matt, l'entraîneur de Tottenham. Et là, je sais que Tony, tu as pas mal de choses à dire sur lui. Mais on va commencer par Blas. Notamment, Baptiste. C'est quoi les résultats de saison ? Alors, il a gagné une Ligue des Champions. La première Ligue des Champions, il l'a remporté. Il a fait troisième, 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 je crois. Treizième, treizième. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Bah ouais, sur les trois premières saisons, ça a l'air de bien aller. Après, gros flop, quoi, sur les deux dernières. Parce que finir à treizième avec Tottenham, pour moi, c'est pas une réussite. Clairement pas, c'est un des ratés. Parce que franchement, Tottenham, c'est une équipe qui joue le haut du tableau, normalement. Surtout que l'effectif, il reste à peu près dans les mêmes niveaux. Donc ouais, non, c'est... Ouais, je suis assez surpris. Tony, je te laisse te lâcher. Alors, moi, je vais être plus dur, désolé. Quand il faut dire les choses, il faut les dire. Non, bon début de saison, très bon recrutement sur les trois premières saisons. Tu te dis, ouais, ça va être intéressant. Et puis après, plus rien, plus d'activité. Et puis moi, il y a une phrase qui m'a choqué. Il a dit, je préfère mourir avec, je sais plus quoi, avec mes valeurs. Avec mes idées. C'est-à-dire, il aurait préféré se laisser saisir trois meilleurs joueurs plutôt que de les vendre ou de faire un truc avec du cash. Heureusement que Olivier était sympa. Il lui a pris trois joueurs à 145 millions. Sinon, il était saisi. Et puis au final, il jouait la dernière saison sans trois joueurs. Enfin, après, chacun a ses points de vue. Mais bon, moi, je pars du principe que t'es sur un forum qu'on passe du temps. C'est pour s'amuser, pour se divertir, pour qu'il y ait une communauté et surtout qu'il y ait de la vie en collectivité. Et je trouve que c'est un petit peu égoïste de réagir comme ça. Ça m'a un petit peu marqué dans le mauvais sens. Mais bon, après, chacun a ses principes, ses points de vue. Je trouve ça dommageable. Ça, après, sinon, résumé, trois grosses saisons. Il a gagné une fois la Ligue des Champions. Je crois que c'est ça. C'est ça. Au final, il n'y a que deux clubs anglais qui auront réussi à le faire. Oui, donc ça, c'est quand même assez remarquable. Mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'il a été trop, 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 trop conservateur. Ça a été le plus gros conservateur. Il a été plus conservateur que Nico. Oui. Et le problème, c'est que dans ses négo, après, moi, je m'en suis aperçu. Il y a quelques membres qui se sont aperçus. Je sais qu'il est trop carotteur. Il essaye trop de mettre trop de carottes. Après, chacun, tu vois, c'est les principes de négo. Mais si tu es conservateur et qu'à chaque fois que tu veux y gagner, c'est compliqué. Et je pense que ce qui fait qu'il a réussi à faire un bon truc, c'est parce qu'il avait une grosse équipe. Là, on va voir avec les équipes américaines, avec la MLS. Mais à moins qu'ils soient… Après, ça, je ne suis pas 100% d'accord avec toi. Et au final, il a quand même assez souvent eu des bons résultats. Si tu regardes les fois d'avant avec Nancy, il a été monté en… Parce qu'il y a des HF. Oui. Là, parce que là, c'est ce que j'ai dit. Là, j'allais te dire. Parce que là, on va voir avec les tirages. S'il a des bons tirages, oui. Par contre, s'il a des tirages flingués, là, il va falloir qu'il négocie. Et c'est là que je veux voir, moi, les mecs. Parce que tu as des mecs qui ont eu des bons tirages, mais qui ont négocié. T'en as qu'on a eu des mauvais tirages et qu'on réussit à négocier. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, genre Jerem. Exactement, tu vois, ça. Même Hilario, on peut dire ce qu'on veut. Mais Hilario, même s'il est trop conservateur, mais il est quand même beaucoup moins conservateur. Il a su négocier, voilà. Aller se donner les moyens d'aller chercher à droite, à gauche. Lui, le problème, c'est qu'il attend qu'on vienne à lui. Tu vois ? Ou il reste borné dans ses trucs. Mais après, chacun a son principe. Chacun fonctionne comme il veut. De toute façon, on est là, c'est pour se divertir. Mais moi, ce que je pense personnellement, et je sais qu'il y a certains membres qui pensent un petit peu pareil que moi. Voilà, donc je trouve que sa fin d'opus est un peu logique. Ça a récompensé vraiment. Je pense qu'en fait, les deux dernières saisons ont récompensé vraiment les mecs qui étaient plus investis. C'est vrai. Je suis d'accord avec ton point de vue. Donc, on va passer aux notes. Quelles notes donnes-tu à Matt, à la lumière de tous ces éléments ? Putain, je ne sais pas. Je suis dit, parce qu'il a quand même fait trois grosses saisons. Il a gagné la Ligue des champions, mais ça a tellement été catastrophique à la fin. 13. D'accord. La note de 13. Toi, Baptiste ? Moi, justement, je mettrais 11. C'était exactement la note que je voulais mettre, 11. Et je suis de l'avis de Baptiste. Pour moi, clairement, il gagne la première saison avec un gros effectif. Il gagne la deuxième saison. Pourquoi ? Il gagne la Ligue des champions la deuxième saison. Parce que, déjà, tu avais des effectifs qui n'étaient même pas tous faits. Tu as City qui tombe sur le groupe de la mort. Tu as Liverpool qui se fait éliminer, je crois, par le Barça. Si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il bat le Barça, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, au final, quand les autres équipes se sont renforcées, lui et son mutisme l'a sanctionné. Et du coup, ça a fait qu'il est tombé. Il était complètement à la rue à la fin. Parce que les autres, ils ont su évoluer. Lui n'a pas su le faire. Et du coup, c'est vraiment que dans ma note, je sanctionne plus ça. Je sanctionne plus le fait qu'il n'a pas su élever son niveau. Pour viser plus haut, quoi. Et c'est ça qui me déçoit un peu. Parce que je pense qu'il pouvait faire bien mieux. Je pense que, honnêtement, il se serait bougé. Je pense que c'était lui qui gagnait les titres les deux dernières saisons. Surtout avec un effectif de base que Tottenham, tu as moyen de négocier bien, quoi. C'est ça. Tu as large le choix. Tu as du choix. Mais bon, après, je pense que c'est un gars qui est capable de se remettre. Je pense qu'il est vraiment capable de se remettre en question, de remettre en question ses principes, même si tu as dit le contraire. Je pense qu'il est capable de le faire et il verra que si ça ne marche pas, là, il changera. Je ne pense pas que ça marchera s'il continue. Moi, je regarde aussi sur les anciens opus comment il fonctionnait. Il fonctionnait à peu près pareil. Mais parce qu'il a toujours eu des... Ça fonctionnait bien à chaque fois, au final. C'était les deux dernières saisons. C'est les deux premières où ça ne fonctionne pas pour lui. Oui, mais c'est là, en fait, que c'est triste. C'est que dans la difficulté, il lâche le truc. Il lâche l'affaire. Mais moi, c'est un très encouragement parce que je l'ai quand même vu être actif. Ah oui, non, non, mais je ne raisonne pas par rapport à l'activité. Sinon, oui, effectivement, il n'y a rien à dire à ça. Tu peux dire ça pour tous les coachs. Oui, mais bon, après, il y en a ça, c'est quand même. Oui. On en reparlera. Oui, on en reparlera. Moi, je sais qu'il y a un ordre d'idée de qui tu peux viser par tes propos. On va passer au coach suivant. Il s'agit de Luis Fernandez. Luis, le coach de Manchester et Norwich. Alors, à Manchester, c'est deux quatrièmes places. Puis à Norwich, une dix-neuvième, une douzième et une quatorzième, si je ne dis pas de bêtises. Avec, en prime, deux demi-finales en Intertoto et en Ligue Europa, sur la dernière saison, une dernière demi-finale. Oui, père contre Crystal Palace. Baptiste, qu'est-ce que tu penses du travail de Luis Fernandez ? Au départ, avec Manchester United, ça allait. Il était présent. Quatrième, ce n'est pas dégueulasse, je trouve. Et après, avec Norwich, j'ai trouvé ça super. Franchement, il a reçu relever une équipe qui finissait dernière sur les deux premières saisons. Il l'a relevé un peu. Un effectif qui était... Ça allait. Je trouvais bien. Et puis, les trois demi-finales, ça montre que ça marchait. Au moins, en couple. Donc non, je trouve... Non, super travail à Norwich, en tout cas. Enfin, j'ai bien aimé. Qu'une équipe comme ça, qui ne faisait que de perdre sur les deux premières saisons, puisse remonter comme ça avec un coach qui était assez présent. Je trouvais ça bien. Tout dit. Alors, moi, je ne vais pas être du même avis que toi, Baptiste. Ah. Alors, ce n'est pas parce que j'ai eu des différents. Après, certes, il a eu les résultats avec United. Mais franchement, dans l'état où il l'a laissé, Hugo, il sera mieux placé que moi. J'en parlerai quand je mettrai ma note. Le mec, il m'a supplié quand même de lui lâcher des 72 pour remplaçant parce qu'il n'avait pas de joueur. Quand même, tu as une petite, mon gars. Je ne sais pas. Au bout d'un moment, tu as de la qualité, tu as de la jeunesse, tu as de la valeur marchande, tu as des petits joueurs sympas. Un minimum. Un minimum. Il a eu les résultats, mais moi, ce qu'il en a fait, ça ne m'a pas plu. Norwich, là, je vais te rejoindre. Il a fait un bon truc, malgré que je vais encore avoir le petit point. C'est que son équipe puisse les construire au cours de tirage. Tu peux me ressortir sa compo ? Oui. Alors, sa compo de la saison 5, est-ce qu'il l'a mise, je pense, sur le forum ? Lui, il l'a mettée à chaque fois. Oui, donc il est tombé sur Neuer. Neuer, il l'a eu au tirage. Non, c'est moi qui lui ai lâché. C'est toi qui lui ai lâché, ok. Yann Mat, il l'a eu à Watford. Oui. Pepe Lindelof, il l'a eu en échange. Pepe, je ne sais pas. C'est moi. Pepe, on lui a vendu cash. Montréal, échange. C'est toi, ça ? Oui. Herrera, échange. Arthur, échange. Au final, il a eu quand même pas mal d'échanges, quand tu regardes. D'où courait ? Échange, il a tout rechangé. Parce qu'il y a un moment, il a joué, il avait Coman. Coman, Gomez et Marez. Mais au final, il n'y a que Coman qu'il a eu dans les tirages. Après, les joueurs qu'il a eu, il les a échangés. Alors là, oui. Alors là, oui. Par contre, là, je suis mauvaise. Là, il a fait un bon truc. Mais c'était la première saison, je crois. La deuxième saison avec Norwich. Oui, celle-là, c'est la deuxième saison qu'il a fait avec Norwich. Et c'est vrai que c'était un peu moins bien que la saison d'avant. Je vais regarder peut-être la saison d'avant, si tu veux. Il a du netto dans les cages. Donc, c'est un tirage. Oui. Non, c'est Tolisso qui l'a prêté. Ah oui. Alexandro, c'est un tirage, ça, par contre. Oui, un tirage. Et Delofeu, c'est un échange. Au final, il n'y a que Sandro et... Il n'y avait pas Tolisso. Il n'y avait pas eu Tolisso. Ça, il les a rééchangés, ça, je crois. Ah, je croyais. Ou c'était peut-être en Coupe d'Europe, la première saison, qu'il a fait les tirages. Je t'ai persuadé qu'il avait fait une deuxième saison avec au moins 4-5 joueurs de tirage. Ah bah non, moi, je ne lui ai rien dit. Au final, non. Très bien avec, au contraire, avec Norwich. Je trouve qu'il a fait du bon boulot avec une équipe qui était plus galère, où il fallait tout recommencer. Bon, même s'il ne pouvait pas faire pire, mais il a quand même bien bossé. Il a fait des bons trucs. Ce que je trouve dommage, c'est con, parce que je pense qu'il avait vraiment une équipe pour faire un truc en Coupe d'Europe. Bon, après, il est tombé sur Crystal Palace, ce qui se tournait bien. Et je me souviens aussi de son début de saison, la cinquième saison, il était premier. Il claquait tous les gros au début. Je me suis dit, ah oui, quand même. Mais c'est con, il n'a pas… c'est dommage. Mais il a fait vraiment un très, très bon truc en Coupe d'Europe. Donc, au final, ta note. Ma note ? Ah putain, ça, c'est horrible, ça. Oui, mais c'est toute la difficulté de l'exercice. Le bon système. Super comme mon collègue le bel. Alors, je vais lui mettre une cote de… C'est une référence à Anto, pour ceux qui ont passé ça. Allez, on va l'encourager. Putain, j'ai mis 13 à mate. Je ne peux pas lui mettre moins. Allez, je vais lui mettre 14, quand même. 14. Baptiste ? Ouais, je rejoins Anthony, 14 aussi. Il a quand même eu les résultats. Même s'il a dépouillé United, il a quand même eu les résultats. Moi, c'est simple, je vais lui mettre 13, 16 pour Norwich, 10 pour United. Alors, bon, Louis, je ne sais pas si tu as voulu me faire… Non, c'est 13 ce que je lui mets. Donc, ça fait une moyenne de 13,66. Je ne sais pas si tu as voulu me faire un créateur empoisonné quand tu m'as laissé United. Mais la composition, quand je suis arrivé avec l'échange que tu as fait avec Nico, je n'ai pas trop bien compris ce que tu as voulu faire au moment-là. Je ne comprends pas tes derniers transferts avec Manchester United. Et du coup, ça me fait me dire que… Et après, ce n'est pas du tout un reproche. Au contraire, moi, je trouve ça beaucoup plus valorisant. Je pense que tu es un coach plus fait pour les petites équipes que pour les grosses. Et il ne faut vraiment pas prendre ça comme un reproche ou une insulte. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose de valorisant. C'est quelqu'un qui sait se démerder pour améliorer une équipe, pour trouver les joueurs pour que ça tourne. Mais voilà, quand tu es avec une grosse base, tu ne sais peut-être pas forcément gérer. Puis, il y a quelques personnes qui sont un peu mal attentionnées sur le marché des transferts qui essayent forcément de pécho les gros joueurs. Bon, toujours est-il que quand j'ai récupéré les effectifs, le plus gros joueur, c'était Tony Kroos. Et la plus grosse valeur marchande, c'était… Je crois que c'était le Kaku, quoi. Donc, c'était assez compliqué par rapport au Manchester de base. Mais bon, après, je sais que… Je pense pouvoir imaginer que tu pensais que ces changements pouvaient permettre à l'équipe d'aller plus haut, de titiller les Manchester City et Tottenham. Bon, ça n'a pas été le cas. Après, voilà, donc pour Norwich, un très très bon travail. Pour moi, vraiment, clairement. Si tu me demandes qui sont les deux meilleurs coachs en termes de progression sur les dernières saisons. Alors, certes, tu as Bournemouth, que je mettrais un peu de côté. Mais sinon, pour moi, c'est Crystal Palace et Norwich. Je pense que les deux ont fait un travail de malade. Ouais, de ouf. Donc, voilà, pour moi, ça mérite un 16 sur 20. Et puis, pour Manchester United, un 10 sur 20. Parce que, voilà, les transferts sont, pour ma part, les transferts que tu as faits à la fin sont assez incompréhensibles. C'est dommage, United. En vrai, c'est dommage, United. Mais, putain, Norwich, j'en suis presque déçu. Parce que, franchement, il a vraiment fait une belle équipe. Oui, grave. Parce qu'il a quand même mis, allez, deux saisons, quand même. Tu vois, et il avait l'effectif de base. C'est-à-dire qu'en deux saisons, le mec, il a quand même fait plus que nous avec des équipes de base. On a fait, tu vois ce que je veux te dire ? Et puis, oui, et puis, vous, les équipes de base, avec Norwich, c'est quand même la pire équipe de base. Et de loin. Et puis, nous, on n'avait plus de facilité. Parce que les équipes étaient moins élevées. Il n'y avait pas eu les hubs. Il n'y avait pas eu tous les tirages, tout ça. Donc, l'osif, on a eu plus de faces élevées sur les deux premières saisons. Parce que, lui, les deux dernières, quand même, même si c'est que 14e, mais je pense que cette 14e place, elle vaut largement une dixième sur les deux premières saisons. On va passer à un autre cas assez intéressant. Patrick Vieira. Patrick Vieira avec Newcastle. Donc, Patrick Vieira, c'est une 12e place en saison 1. Et puis, après, c'est toujours aux alentours d'en dessous de la 15e place. Il y a même une saison où il finit 18e, la dernière, je crois. En Coupe d'Europe, il a arraché quelques huitièmes de finale de Ligue Europa, mais pas non plus de quoi se taper le cul par terre. Donc, Baptiste, je vais commencer par ton avis sur Patrick Vieira avec Newcastle. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis assez surpris pour Newcastle. Après, c'est une équipe que j'aime bien personnellement. Je sais que les joueurs ne sont pas trop mauvais. Mais finir en dessous de la 15e place, c'est très surprenant. Après, je n'ai pas suivi les transferts qu'il a faits. Niveau effectif, il avait fini comment ? Alors, sa composition lors de la dernière saison, Patrick Vieira. Il a joué avec le gardien du stade en pointe. Il a joué avec Dubravka dans les buts, donc gardien de base. Yedlin et Williams, les latéraux de base. Une charnière avec Lassell, Scher et Gibson, les défenseurs de base. De base. Les MC Andri Gomez et Chamberlain, qu'il a eu en transfert, là, par contre. Miguel Almiron en MOC et puis un duo d'attaque d'Ost-Rashford. Et Almiron, c'est de base. Au final, c'est vrai que si tu regardes, il a fait juste les transferts. Et c'est vrai, à chaque fois, il changeait les MC et les buteurs. Il a fait vraiment les quatre changements minimum syndicals pour ne pas prendre d'amende. Bah ouais, non, ouais. Ah ouais, bah voilà. Après, il n'y a pas de transfert, du coup, c'est sûr qu'il ne peut pas aller très haut. Ouais, puis au niveau de l'idéalité, ouais. Je ne sais pas, ouais. Bah ouais, c'est très mitigé, vraiment. On ne peut pas, tu as le droit de chaque et un paquet, on est là-bas pour ça. Ouais, non, mais enfin, oui, c'est dommage. Pour une équipe comme Newcastle, de finir vraiment dans le bas-de-bas du tableau, j'aurais jamais imaginé ça. Mais après, du coup, ça se voit avec la compo de la cinquième saison. Enfin, il n'y a presque aucun changement. Donc, du coup, c'est logique, quoi. Finir en dessous de la quinzième place sans changement. Après, les autres équipes ont huppé. Il y a eu du changement partout. Donc, voilà, s'il n'a pas suivi derrière, c'est sûr que les résultats s'en ressentent. Tony, quel est ton avis ? C'est qui, Patry Vierand ? C'est le coup de jeu de Newcastle. C'était une bouddhade. Je me doutais, mais j'ai voulu l'apprendre au premier degré, comme tout bon présentateur télé. Je vais faire le Gilles Berdes de l'NF. Tu es le Pierre Ménez, et moi, je suis Hervé Matou. Par contre, je suis un peu plus beau que lui, quand même. Et un peu plus maigre aussi que Pierre Ménez. C'est mort. Oui, c'est ça. Et ouais, bah écoute, je pense que tu as résumé. Je pense qu'en fait, Hugo, rien qu'il a lâché sa compo à la saison 5, ça a résumé. Tu as 6 ou 7 joueurs de base. Donc, au final, aucune progression, aucune présence, aucun investissement. Tu vois. Donc, alors, je pense avoir une idée d'à peu près où peut se situer ta note, mais vas-y, donne-nous là. Non, et puis tu as le fait qu'aussi... Les compos, je sais que j'allais demander souvent. Bon, après, il y a des fois, il a mis des... C'était au cas où. L'effectif, il a mis du temps à le faire. Là, il me semble, si ma mémoire est bonne... Attends, je vais regarder, mais il me semble que son topic négo dans la MLS... Eh, il n'est pas fait, non. Il n'est pas fait. Donc, est-ce que, tu vois, il veut vraiment s'investir un minimum au syndical ? Mais il est sur le truc FM, lui, déjà. Ouais, mais il n'est pas non plus hyper actif sur le truc FM. Bon, après, moi, je ne le suis pas non plus. Mais tu vas confirmer peut-être que toi, tu es un peu plus investi que moi. Baptiste ? Ouais, non, je ne le vois pas énormément. Non, il n'est pas plus investi que toi ou moi, quoi. Non, bah non. Je suis d'accord que l'IRL avant tout. Mais un minimum au syndical. Tu vois. Voilà, c'est dommage. Donc, alors, quelle sera ta note ? Un. Un ? Non, cinq. Ouais, j'allais dire. Baptiste ? Ouais, pareil, cinq. J'essaye de mettre le plus haut de la plus mauvaise que je peux mettre. Bah, moi, je ne vais pas être… Moi, je vais être cash. Bon, alors, bien évidemment, je pense et je vais mettre ma note en imaginant qu'il n'ait pas de problème personnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui l'empêche de s'investir. Et s'il y a quelque chose qui l'empêche de s'investir, il ne faut pas qu'il se formalise là-dessus. Il peut nous le dire et il n'y a pas de souci. Là, on est là pour rigoler. Donc, voilà, je vais lui mettre une sale note. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, moi, je vais lui mettre 3 sur 20. Je vais lui mettre 3 sur 20. Parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il a fait, comme vous avez dit, le minimum syndical. Et le minimum syndical, c'est gentil. Je veux dire, au final, quand tu vois que tu as une équipe qui ne tourne pas, tu essayes de faire des changements. Lui, comme un autre coach dont on parlera un petit peu plus tard, je crois que ça va être le prochain ou dans les deux prochains, il n'a pas des bons résultats, mais il s'embourgeoise un peu. Il se permet de refuser telle ou telle offre. Et voilà, je veux dire, moi, je serais dans cette situation, mon équipe ne tourne pas. Putain, je dégage tout, tu vois, quitte à perdre des points. Enfin, j'essaye de revoir le truc. Mais lui, non. Moi, je changerais clairement le dispositif déjà pour voir et après les joueurs. C'est vrai qu'au final, il y a un truc dont on ne parle pas. Et c'est vrai que ça justifie ma note que je lui mette encore moins. C'est qu'il a gardé le même dispositif à chaque fois, quoi. Voilà. Bon, donc, je n'ai pas de surprise. Avec une moyenne de 4,33, il prend la dernière place derrière ce boss. Et on va passer à un autre coach. Donc, ce n'était pas le prochain coach. C'est le prochain coach, c'est Olivier. Olivier avec Wolverhampton. Alors, lui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le gros paradoxe. Si on regarde ses résultats. Au final, il fait 11, 11, 10, 11, 7. Mais deux victoires en Ligue Europe A. Une victoire en FA Cup. Donc, au final, une drôle de saison pour Olivier. Baptiste, que penses-tu d'Olivier ? Bah, écoute, il a tout mis dans les coupes. Non, mais enfin... Ouais, Wolverhampton m'a surpris sur la dernière saison. C'est ce que je ne les attendais pas aussi haut. Enfin, à pas faire des bons résultats contre des grosses équipes. Parce que, il me semble que moi, il m'avait accroché certaines équipes, je crois, même battu. Des grosses sur la dernière saison, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr. Ceci, il a accroché. Voilà, ouais. Donc, tu vois, enfin, c'est bien. Après, niveau effectif, je ne sais pas où il se situait. Où il se situait. Enfin, je ne sais pas quels jours il avait. Mais bon, enfin, non. Ouais, c'est des bons résultats, je trouve. Surtout, après, ses trois coupes, quoi. Les trois coupes ont été là. Enfin, donc, c'est que son équipe marchait, déjà. Donc, voilà. Ok, ok. Tony. Olivier, ma petite Olive. Si je te mets un doigt dans le cul, c'est pour te dénoyauter. Quel poète. Ça sera coupé au montage, ça, ou pas ? Non, non, moi, je ne coupe rien du tout. Il n'y a pas de montage. Je te l'annonce, ça, MF, il ne va pas le discuser. Mais c'est pas fort qu'il y a des caractères obscènes, c'est sûr. Non, mais je... Non, t'inquiète. Je ne crois pas qu'il réalise tout. Oh, je rigole, Olive. En fait, moi, je suis trop déçu. Parce qu'il a monté une vraie team, mais il s'est borné dans un dispositif qui ne marchait pas du tout. Ça s'est vu à 20 000. Il a joué toutes les saisons avec le même dispositif. Parce qu'il avait Mertens, Kane et Icardi. Putain, mon gars, Mertens, il peut jouer à Elier. Vend Icardi ou Kane et recrute un Elier et change. Trop de... Trop de... Conservation aussi. Trop conservateur. Pas assez de couilles pour changer les choses. C'est con, parce que je pense que c'est le mec qui a eu la chatte des tirages, si le mémoire est bonne. Il a très bien recruté au début. Il a un bel effectif en plus de base. Je crois qu'il a Ruben Neves, Moutinho. Il a Jota, qui fait une bonne saison. Il a Raoul Jiménez. Il recrute bien, mais le dispositif pas bien. Une fois qu'il a son recrutement, pof, il stagne à mort. Et il ne change plus rien. Voilà, c'est ce que j'allais soulever. Je vous donnerai mon avis. Tu as l'impression qu'il a atteint son maximum sur la saison 2, saison 3, et après, plus rien. En fait, il a eu des coups d'éclat. Comme en championnat, il est capable de taper... En fait, c'est l'équipe la plus inconsistente. Il est capable de taper n'importe qui, mais de perdre contre n'importe qui. Tu le vois à la FA Cup, aux Coupes d'Europe. Voilà. Et à la fin, il finit quand même une compo avec Navas, Arias, Grignard, Akié, Johnny, Ericsson, Gundogan, Moutinho, Bertrand, Skane et Icardi. C'est vachement offensif. C'est même trop déséquilibré pour moi. Mais oui, mais pourquoi qu'il n'essaye pas un 4-3-3, un 4-2-3-1, comme je t'ai dit, qu'il change de dispositif ? Il attend, il a des joueurs quand même. Là, pour le coup, ça lui aurait forcé, s'il passe au 4-2-3-1, il doit changer tout son effectif. Déjà, il doit virer Ericsson. Ou Coutinho, ou Mertens. Il ne peut pas les aligner tous dans la 4-2-3-1. Il ne va pas faire jouer Ericsson à MDC. Il a pêché au Coutinho au tirage, de l'Irte au tirage. Il a réussi à choper Ericsson à la fin. Tu vois, trop de même poste, trop de... Il est trop borné, je pense. Trop borné dans ses idées. Et c'est ce qui l'a tué. Pas ce qui l'a tué. Il a empêché sa marge de progression, je pense. C'est dommage, parce que pour moi, quand je voyais le truc... En plus, j'étais le premier à me dire, je suis putain, les gars, faites gaffe pour le Burnton, ils ont une putain de team. Et au final, je pense que le dispositif, il ne t'est pas du tout fait. Oui, parce que là, on parle de cela, mais sur le banc, il a aussi Pjanic, encore, qui est quand même un joueur plutôt offensif, Pjanic. Et il a le Lukaku, qui est à 87, sur le banc. Tu ne vas pas, toi ? Bref. Il va se faire une équipe de malades mentales, et non. Donc, ta note, peut-être, mon cher Tony. Allez, moi, je lui mets quand même 15. 15, ok. 15, ouais. Attends, il a fait quoi ? Il a fait 2 Europa League, lui ? 2 Europa League et une FAQ. Ouais, je lui mets 16. Parce qu'il a quand même fait 2 Europa League. Ok. 2 Europa League, pack-up, et il a fait, tu vois, 11e, ou sinon, voilà, il a fait le classement que Wolverhampton aurait dû faire. Donc, c'est propre. Il a fait une équipe de ouf. Même si je pense qu'il aurait pu faire mieux, parce qu'il a quand même, voilà. Mathis ? Moi, je mettrais 14, parce que du coup, en entendant les remplaçants, j'ai fait, ouais, mauvaise utilisation des joueurs. Dommage. Donc, c'est sûr, voilà. Mais bon, il a les 3 coups quand même, donc voilà. Moi, je vais être plus sévère que vous, je vais lui mettre 12. Et qu'on ne se m'apprenne pas, Olivier, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'ai vu s'investir à fond sur cet opus, et ça m'a fait vraiment plaisir. Mais bon, là, je suis là pour, je n'ai non pas la personne, non pas le membre, mais le coach. Et pour moi, le coach, il a déçu. Alors, pas déçu par rapport à son statut. à son statut, je veux dire, voilà, Wolverhampton finit aux places qui sont les leurs. Mais, en championnat, voilà, il y a des équipes bien plus faibles, des Bournemouth, des Aston Villa qui ont réussi à se renforcer, à pouvoir concurrencer les équipes du robot de tableau. il n'a pas été capable de le faire. Parce que, pourquoi il n'a pas été capable de le faire ? Parce que, je pense que dans ses choix, il s'est planté. Comme là, on a vu ses effectifs, il a fait des effectifs beaucoup, beaucoup, beaucoup trop offensifs. Alors, certes, l'offensif, ça marche à mort avec ce mode de simulation, mais il faut quand même de la solidité derrière. Et lui, la solidité derrière, au final, il ne l'avait pas parce que, regarde, il a continué quand même, il a fait traverser tout l'opus avec Johnny latéral gauche de 80. Il n'a pas été capable de changer ses latéraux. Ça a son importance dans le football moderne, les latéraux. Johnny Arias avec 2,80 sur les côtés, tu ne peux pas espérer mieux qu'une 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 top qu'une top 7. Et tu vois, je pense que sur la dernière saison, avec une défense meilleure, avec un dispositif bien mieux, il aurait été capable de concurrencer les équipes du tableau. Et je pense qu'il aurait pu finir devant City. je pense qu'il aurait largement pu finir devant City. Tu lui mets un vrai recrutement, mon gars, il joue les deux premiers joues, tiens, il concurrence Everton. Tu ne te rends pas compte le bon qu'il a, mon gars ? Ben oui. Il avait de très bons joueurs. Tu me remplaces Pjanic par un MDC, tu me remplaces Lukaku par un DC et Luis Alberto par un latéral et il a une équipe à tomber par terre, je pense. C'est ça. Mais en fait, moi, je pense que le vrai problème et je pense, j'en suis sûr qu'il va se reconnaître, c'est qu'il a été prendné dans ses idées, c'est-à-dire qu'il s'est adapté aux joueurs qu'il avait. Alors que ça, c'est bien dans les deux, trois premières saisons quand tu as un effectif réduit, mais quand tu commences à te faire un effectif, c'est toi, il faut faire comme tu as envie de jouer ou comme le truc qui marche. Moi, c'est ce que j'ai fait et je me suis dit, il faut que je joue comme ça, je sais que ça, ça marche, il faut ça, ça, ça et voilà. Je pense que lui, lui, il a voulu faire, je pense, autour de Ken et puis de Coutinho peut-être sur la fin et voilà, du coup, il s'est dit, je vais comme ça. Moi, je pense que clairement, son dispositif, déjà l'a tué. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, Olivier, en fait, Olivier, c'est Bielsa. C'est Bielsa parce qu'il est tellement amoureux du beau jeu, tu vois, des idées du beau jeu de football qu'au final, il n'est pas assez pragmatique. Mais après, moi, je suis là-dessus, je ne peux que le rejoindre, j'adore tellement le beau jeu. Voilà. Il manque de pragmatisme et je pense que c'est peut-être ce qu'il peut améliorer parce que je pense que potentiellement, c'est un des meilleurs coachs de l'OMF. Si je lui mets 12, c'est seulement parce que je suis déçu par rapport à lui. Au final, un Patrick Vira, il me fait le même travail qu'Olivier avec Wolverhampton, je lui mets 14 ou 15, mais je pense qu'Olivier, il est capable de mieux. Je le note en fonction de sa capacité. D'accord. Il y a le fait que tu dis que tu notes les coachs. OK, on note les coachs, mais moi, je reste dans l'optique que tu vois, c'est loisir. Ah non, bien sûr, bien sûr, je sais. C'est que le mec, quand même, il a été actif en égo. Tu vois, peut-être moins que certains, mais il a été là. Ah non, et si, par contre, je l'ai dit, je l'ai dit au début de mon avis, Olivier, franchement, chapeau. Alors, j'ai parlé de PAF tout à l'heure, mais Olivier, c'est la même chose. Olivier, il s'est investi à mort. Je ne dis pas, je n'ai aucune complète à faire pour Olivier. Tu sais, je vais te dire un truc et je vais te le dire sincèrement avant de te rendre modérateur. J'ai hésité avec Olivier parce que je me suis dit c'est quelqu'un qui voit là qu'au final, j'ai eu et je l'assume, je l'assume ici et je sais qu'il écouterait l'émission. J'ai eu par le passé je l'assume mais voilà, il a su dissiper mes doutes et c'est quelqu'un aujourd'hui pour moi qui compte vraiment sur le forum. Donc voilà, si c'est ça qu'on doit juger, moi je le juge. C'est là où je voulais récompenser, c'est pour récompenser sa bonne forme et puis voilà, si le forum, entre guillemets, il a repris une bonne dynamique, c'est en partie grâce à lui. Bien sûr, s'il n'avait pas aidé pour le budget, je pense qu'avec Jérôme, on serait mort d'épuisement. Oui, moi c'est ce que je dis, moi je le récompense, on pense aussi là-dessus, mais c'est totalement. Non, non, moi je le juge vraiment que par rapport au coach parce que sinon Olivier, il sait qu'il a toute ma gratitude pour le reste. Voilà. Je lui dois une reconnaissance éternelle. On passe à Ange Noir. Ah là. Ah, 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 bon Ange Noir, alors est-ce que j'ai besoin d'énumérer son parcours 15e, 16e, 17e, 18e, 19e ? Je peux dire un truc ? Vas-y. On va pas être gentil, mais ce qui est chaud, vous avez pas remarqué que ça vous somme sonne dès qu'il est déjà lâché, ils ont commencé à mieux tourner. C'est vrai. Non, c'est de l'humour. Bon, donc on va passer, c'est de l'humour, mais par contre, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Bah oui, c'est de l'humour noir. Ça, c'est une blague plutôt à faire quand on passera au cas de l'int. On va passer. Blague, le bout de fire de ses morts. On va passer. On va passer. Je vais l'avoir, comment je vais le tailler. Ouais, bah attends, mais c'est pas tout de suite son tour. Donc, vas-y, ton avis, Baptiste, sur Ange Noir. Du coup, il avait Sasshampton, c'est ça ? Sasshampton, puis Burnley. Après, et après, il avait Burnley. 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 Durs, compliqués. En vrai, je ne sais pas quoi dire. Parce que déjà, avec ce parcours, ça ne prédit rien de ouf. Ça, c'est sûr. Finir dans le bas de tableau. Après, ce n'est pas des équipes non plus qui pouvaient finir en haut dès le départ. Ouais, non. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vu beaucoup de changements. Au niveau des transferts, je n'ai pas vu beaucoup Southampton dans les trades, donc je ne sais pas, je ne peux pas me mettre de gros avis sur lui. Mais bon, après, enfin, non, après, non, je ne sais pas quoi dire vraiment sur lui. OK. Bon, je pense que tu as résumé quand même une grande partie de notre avis. C'est ça, tu n'as pas dit, tu ne l'as pas trop vu sur les trades. Ben, non. En fait, à chaque fois qu'il prend une équipe, on a tous nos qualités, nos défauts, et il me l'a dit, il a raison, il a envie de faire l'équipe qu'il aime avec les joueurs qu'il aime. Voilà, il est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il fait une prise d'otage de joueurs. Après, le souci, c'est que je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est que, vu qu'il ne suit plus le foot, c'est de maintenant, du coup, il ne connaît pas trop les joueurs, du coup, il se base sur les joueurs déjà qu'il connaissait d'avant. Donc après, il y en a qui sont partis. De ce que je sais, que sur les anciens opus, ils prenaient souvent les mêmes joueurs, genre Lucas Pogdolski, etc. Bastien, c'est le Stinger. C'est vrai que, après, peut-être que le fait qu'il ne connaissait pas les joueurs et tout, ça le bloquait. Ce que je trouve normal. Voilà, il ne faut pas prendre de risques. Je suis totalement d'accord avec toi, là-dessus. Mais tu as le fait que tu vends en MLS. Tu connais des joueurs de ton équipe, toi ? Par Rouenet, non. Clairement, non. Est-ce qu'il va t'empêcher de négocier ? Ah bah non, clairement pas. Non, je peux faire exemple. Vidal, franchement, j'aimerais bien savoir le nombre de membres qui s'acharnaient sur Vidal. Moi, je sais que je lui ai pris des offres, mon gars allait se tomber où j'y perdais 4 ou 5 points. Il n'a jamais voulu le lâcher parce que je pense que lui, il pensait qu'il y avait une carotte derrière. C'est ça, vous allez dire ça. Exactement. Lui, il a vraiment, je t'interromps deux minutes, mais je crois qu'il a vraiment peur de la carotte parce qu'il connaît moins les joueurs et j'ai l'impression que ça le bloque quand même et les négociations. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Moi, ça m'a rappelé dans Southampton qui a donné un petit clé dans la box à Chartres. Il a dit, allez, machin, nanana, à vendre et j'achète en espérant faire pour finir un petit top 10. Et j'ai envie lui dire, est-ce que tu suis un peu la saison, tu suis un peu les équipes comment elles évoluent ou ça se passe comment ? Pour la cinquième saison, le poème, c'est qu'en continuant comme ça, après, de toute façon, il est arrivé à un certain âge où c'est compliqué de changer. Je pense que Ange, c'est Ange. Après, c'est pour ça aussi qu'on l'aime. C'est parce que, comme on dit, on accepte ses défauts aussi et c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est pour ça que les sujets de conversation et on en rigote, c'est sympa. Mais voilà, Ange, de toute façon, tant qu'il fera de la prise d'otage ou tant qu'il séquestrera des joueurs comme il fait, je pense qu'il ne pourra pas espérer faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Donc, on va passer à ta note. Mais je vais juste donner un petit avis juste avant. Moi, je pense que Ange Noir, c'est le coach. Allô ? C'est le seul ? Oui, tu m'entends ? Allô ? Allô ? Oui ? Est-ce que tu m'entends ? Alors, excusez-moi pour le petit problème. Ouais ? Allô ? Allô ? Ouais, vous m'entendez ? Oui, moi, j'entends, c'est bon. Tony ? Il a disparu. Ah, on va l'attendre. Mais juste, ouais, ah bah, le voilà. Ça y est, salut tout le monde. Enfin, il est arrivé, c'est bon. Ah, désolé, ça a coupé. Je croyais que c'était moi, du coup, j'ai rechargé. Bon, donc excusez-nous pour ce petit incident au milieu d'émission. Du coup, juste, moi, je pense que Ange Noir, ce serait vraiment le coach qui gagnerait à avoir un adjoint, tu vois, quelqu'un qui pourrait le conseiller sur les négociations pour lui dire si telle ou telle offre c'est une carotte ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, je suis d'accord. Bon, alors, donc Tony, on va passer à ta note, mon cher ami. C'est dur de noter quand même parce qu'on sait qu'il changera. Moi, ça me fait chier de lui mettre une vieille note. Allez, je vais lui mettre Rah, putain. Allez, il négocie quand même. Parfois, il est plus actif que Patrick Vira. Je vais lui mettre 5, je vais lui mettre 7. Baptiste ? Je rejoins le 7 aussi. Écoutez, je vais partager votre avis, je vais lui mettre 7 parce que j'ai mis 8 à Boss. Alors, Boss mérite une meilleure note quand même parce que voilà, il fait des changements, Boss. Lui, bon, il n'en fait pas beaucoup mais au moins, il a l'envie de négocier. On voit, on sent qu'il essaye de faire des efforts. Ça ne paye pas. Mais il essaye de les faire. Et rien que pour ça, moi, je préfère récompenser quelqu'un qui prend des initiatives. Donc, je vais lui mettre la note de 7. On va passer au suivant et le suivant, c'est Tony. Ah, Tony, le coach de Bournemouth. Alors, on va remémorer ses exploits passés. Donc, tu commences, Tony, dis-moi bien avec une 14ème place en saison 1. C'est ça ? 14, 12, 11, tu sauras mieux dire que moi. J'avoue que j'ai un trou. Tu finis. voilà. 14, 12, 11, 2 et 5. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc voilà. Alors, Blas, quel est ton avis ? Bon, cher Mathieu. Ben, écoute, il a réussi à monter une grosse équipe. Ça se voit sur sa deuxième place en saison 4 et sa cinquième en saison 5. Il a monté en puissance. Après, c'est une équipe qui est venue titiller les gros. Ça, c'est sûr. Et non, non, franchement, super parcours, super équipe. voilà, ça a prouvé ses résultats à la fin. Voilà. Ok, Tony. Ah ouais, donc il faut que je me juge. Ouais. C'est moche quand même. Je sais, c'est moche, mais c'est le jeu. Est-ce que vous voulez pas se jouer sur ma pique de cheveux, regardez ? Oui, c'était beau, t'es beau. Mais moins beau que ton équipe. Il est beau que... Il est beau au jeu. Ouais, bah... on va dire... T'as vu un peu la petite couette ? Ça leur fait de l'effet. Ouais. Pour ceux qui ne le voyez pas à l'écran, mais voilà, on a sa... On voit sa queue, mais sa queue de cheval, je précise, sa queue de cheveux, pas l'autre. La queue de ses morts. Et euh... Ouais, non, en vrai, moi, je suis content, j'ai grave pris du plaisir. C'est une des... Voilà, ça s'est lu, de toute façon, j'ai pris du plaisir, j'étais super actif, je me suis trouvé super actif, et puis j'ai monté l'équipe que j'aime avec des joueurs que j'aime, c'est ça qui m'a frustré quand tu prends l'équipe comme dans nous. Allez, on va se faire un petit plaisir, mais on va regarder l'équipe qui... Le 11, le dernier 11 qui nous a concocté. Alors, je n'ai pas le 11 de la BPL, je vais y regarder, parce que tu as dû me l'envoyer sur Facebook. Je vais regarder le 11 de la... Je vais regarder le 11 de la Ligue des Champions, de toute façon, le 11 de la Ligue des Champions, le 11 de la BPL, il est quand même très ressemblant. Bon, donc, tu tapes du Lloris en gardien, toujours. Ouais. Aurier Sandro, sur les côtés. Ah, tu n'as peut-être plus Sandro sur les côtés, si. L'Alexandro, en quoi. Voilà, tu as tapé donc une charnière Lucas Hernandez Matip. Non, Kevini. Ah, Lucas Hernandez Kevini, ouais, Kevini que tu es au tirage. Nddi Firmino Zayesh, Sylvain Sterling Immobilier. Ouais, et la pépite Chirro Immobile. Donc, bon alors, je vais commencer par demander la note de Baptiste avant de te demander la tienne, c'est tout à fait normal pour commencer. Donc, quelle note tu décernes à notre amie-tonie pour Stopius ? Ah, bah, écoute, un 16. Franchement, c'était nickel. Son équipe, en plus, elle est magique. Faut pas se lurer. elle a fait mal. Moi, je vais te mettre la meilleure note que j'ai mis jusqu'à ce moment, je vais te mettre 18 parce que, bon, contrairement à Hilario et Jérôme, t'as eu la deuxième place. Sur la saison 4, t'as quand même réussi à me faire suer jusqu'à la fin. Alors, pourquoi je te mets pas plus ? Je te mets pas 19 ou 20, c'est les Coupes d'Europe pour moi. La Coupe d'Europe, c'est vraiment ton point faible. T'as pas dépassé une seule fois l'écart si je me trompe pas. C'est ça, exactement. Et bon, voilà, avec une demi-finale de Coupe d'Europe, je te mettais 19. Avec un titre en Coupe d'Europe, je te mettais 20. Vraiment. Bon, quelle note tu te desserves ? Je sais que c'est une question un peu difficile, mais... C'est horrible de faire ça. Tu peux le faire. T'auras à le faire qu'une seule fois. Me mettre une note, ouais, la Coupe d'Europe, en fait, la Coupe d'Europe, en plus, elle me reste en travers de la gorge parce que je perds contre Cuesta, mais je jouais 4 blessés, c'est la merde. 4 blessés. Je suis sûr que je passe si je n'ai pas mes blessés. Je suis une demi. Mais... On va mettre une note, mon frère. Je peux faire une Hilario ? Hein ? Je peux faire une Hilario ? Vas-y. Je me mets 20. Ça, c'est exactement ce que Hilario aurait pu dire, c'est vrai. Non, vas-y, je vais dessus. Je peux mettre 18. Après, pourquoi ? Parce que, ouais, j'ai fait l'équipe que j'aime, j'ai pris du plaisir et puis j'ai eu des résultats. Ouais, juste l'Europe qui est horrible. Je pense que tu t'es... Je pense qu'en mettant 18, tu te... Tu te... Tu ne te demandes pas. Pour moi, c'est la note que tu... Ah non. Pour moi, c'est clairement logique. Ouais, par rapport... Après, oui, je regarde aussi par rapport aux évolutions qu'il y a eues et puis, ouais. Donc, tu montes à une moyenne de 17,33 à la deuxième place, juste derrière, notre ami Hilario. On passe donc au coach suivant, l'Int. Ah, l'Int. Le Lintou. Ah. Le coach de West Ham et de Liverpool. Avec West Ham, il fait une onzième place, puis une septième place, puis une heureux onzième place, si je ne me trompe pas. et deux neuvièmes places avec Liverpool. Alors, l'Int n'a pas réussi à nous refaire une Bordeaux. C'est un peu dommage. On se souvient tous de son Girondin de Bordeaux. Surtout lui, il s'en souvient, il aime bien nous le rappeler toutes les deux minutes. Donc, Baptiste, quel est ton avis sur l'Int ? Un accident. Un accident. Écoute, avec West Ham, je trouve qu'il a fait un bon travail, en vrai. parce qu'il est venu de titiller à un moment les gros, je crois que c'est sa deuxième ou troisième saison, je ne sais plus, qu'il avait bien fini. Après, avec Liverpool, du coup, ses deux neuvièmes places, je suis assez mitigé quand même. Parce que, franchement, pour une équipe qui avait fini premier, deuxième, deuxième, tu vois, l'avoir neuvième, ce n'est pas, ce n'est pas, franchement, les meilleures positions, je trouve. un peu déçu pour Liverpool, mais après, il a fait un bon taf à West Ham. Oui, c'est ça. Il a fait une bonne première partie d'Opus et en fait, le changement de club l'a tué. Je pense que tu ne vois pas un petit cadeau empoisonné, mais tu n'as pas beaucoup de joueurs dans l'effectif. et puis, voilà, tu sais, comme il dit le but, si tu roules avec des pneus crevés, tu n'avances pas. Oui, non, c'est sûr que là, oui. Non, c'est con, il avait fait, la première saison avec West Ham, il fait un super truc pour recrutement, un peu mijeant, tu vois, comme il fait, puis il est super ouvert au niveau des négo. Et puis, bon résultat, parce que 7ème, quand même, il fallait le faire. Mais après, il stagne et puis Liverpool, je pense que rien n'allait plus. Non, c'est dommage. Il a essayé, il a changé, mais c'est un peu difficile. C'est dommage. Je ne sais pas si notre ami Hugo est revenu parce qu'il... Si, si, je suis de retour, donc je vais donner mon avis et je vais donner mon... Je vais vous demander vos notes et après, comme d'habitude, quand je mettrai ma note, je lui demanderai mon avis. Donc, tu as une note, Tony, pour Lindt. 12. 12, ok. Baptiste. Juste pour le travail qu'il a fait avec West Ham, quand même, je mettrai 13. Je vais lui mettre 13 parce que pour moi, j'ai mis 13 à Louis, 16 avec Norwich, 10 avec Manchester United. Je vais faire pareil avec Lindt, 16 avec West Ham parce qu'il a fait du très bon travail. Sur la saison 2, où il finit 7ème, bon, il se casse un peu la gueule en fin de parcours, mais au final, il a quand même titillé les gros pendant une grande partie de la saison. Vraiment, je ne sais pas si vous vous souvenez du début de saison. Je me souviens bien. il était très bon sur cette saison. Et finalement, il se casse la binette quand il passe à Liverpool où pour moi, les changements dans les transferts qu'il a fait, j'ai un petit peu de mal à les comprendre. Donc voilà, pour moi, c'est un peu décevant. Le bus, dans sa tactique du bus, finalement, ça n'a pas vraiment payé. Et puis, il y a un point noir pour Lindt, c'est les Coupes d'Europe où il n'a jamais été très performant. Il a peut-être fait une demi-finale, je crois, à un moment, lors du titre de la finale avec Leicester Everton. Je crois qu'il est demi-finaliste avec West Ham. Oui. Non, il est quart de finaliste. Il se fait sortir par l'Espagnol Barcelone. Ah oui, très juste. Oui, il a souvent eu du mal contre les clubs à chef, lui, par contre. Il faut lui dire un truc aussi, c'est qu'il parle de bus qui passe son permis déjà avant de combattre. Donc, avec 12-66, notre ami Lindt se place en septième position intercalé entre Louis et Chris. On va passer à un nouveau coach. On approche de la fin et il nous reste encore cinq coachs analysés. Le premier de ces cinq coachs, c'est Nico. Ah, alors là, on pourrait en écrire un roman. Nico avec Manchester City. Évidemment, on rappelle le bilan. Deuxième place, première place, première place, troisième place, cinquième place. Donc, on va commencer par ton avis, Baptiste. Il n'a pas fini sixième, c'est moi qui ai fini cinquième. Ah, sixième. On l'est. Écoute, il a eu l'une des... Pour moi, qui a été sur le papier la meilleure équipe dès le départ. Pour moi, je vais te dire, je pense que Manchester City, je t'interroge juste deux minutes, par son nombre et sa qualité de joueur, c'est le meilleur effectif de FIFA. Meilleur que le Barçao, meilleur que le Barçao, je pense. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est énorme, quand même. Et non, ouais, après, les résultats sont là sur les quatre premières saisons, enfin, premier ou deuxième, tu vois. Après, la dernière, je crois qu'il avait lâché un petit peu, d'où sa sixième place. Mais non, franchement, bon parcours au niveau du... au niveau championnat, en tout cas, en coupe, on ne l'a pas vu en Ligue des Champions. enfin... Et puis même, il ne gagne pas, je crois qu'il ne gagne pas du tout de trophée. Non, parce qu'à chaque fois, il se faisait sortir quart, je crois. Enfin, sur les coupes normales, il sortait sur les quarts, je crois. et la Ligue des Champions, je crois qu'il a fait trois premiers tours et puis la fois où il dépasse le premier tour, il est en huitième ou quart, je ne sais plus, quart, quart. Peut-être quart, le son hier. Donc voilà, pour moi, pour une équipe comme ça, c'était clairement une équipe à gagner pour la Ligue des Champions, surtout. Pour moi, c'était une des équipes qui pouvait la gagner dans le championnat anglais. Après, au niveau effectif, il était buté, je crois, sur certains joueurs, mais en général, il l'a fait assez bien tourner, je trouve. Donc, non, pour moi, très bien, beau parcours. Ok. Tony ? Mon petit Nico ! Ouais, bon, pas de surprenant. On connaît le Lascar, on connaît le phénomène. Il fait trois grosses saisons. En plus, la première saison, c'est horrible. pour lui, parce qu'il perd à la fin. Il est deuxième alors qu'il perd pas un match. Après, franchement, moi, je voudrais dire un truc. Je pense qu'il a fait un effectif que personne n'aura. Parce que quand tu mets Pogba et Dybala sur le banc, un moment, il faut le faire. Il avait Cidermito, il avait Gundogan, il avait qui d'autre ? Il avait Utiti, je crois, aussi, sur le banc. Enfin, bref, l'équipe de ouf. Les trois premières saisons, ouais, bon, là, il est là où on l'attend. Et puis surtout que ce qui est bien, c'est que les deux saisons suivantes, il surclasse tout le monde. Il déglingue vraiment tout le monde. Et dommageable, pas de parcours en Ligue des Champions. Même s'il est tombé dans le groupe de la mort, mais bon, logiquement, il doit sortir quand même. Donc ça, c'est un gros, 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 gros point noir. Et les deux dernières saisons, c'est bon, il a lâché. Bon, finalement, il n'a pas lâché, il a quand même été investi. Puis finalement, il n'a pas lâché tant de joueurs que ça. Si je regarde sa compo de la dernière saison, il n'attaque pas avec un effectif totalement décimé. si tu regardes à la dernière saison, son effectif. Ouais, mais je te parle aussi avec les remplaçants. Hein ? Je te parle aussi avec les remplaçants, parce que bon, déjà qu'il a du mal à lâcher un ici à Diop 78, alors, tu vois, il a quand même lâché Marcos, tout ça. Moi, je prends par rapport au mec, comment il est, tu vois. Oui, ok. Tu vois, tu sais toute nature, mon gars, il va être bon à parler chez un joueur. Donc voilà, je trouve qu'il a quand même fait un effort. Ah, j'allais justement y venir quand j'ai fait mon avis. Mais d'abord, je vais te demander ta note, Tony. Le problème, c'est que tu ne peux pas lui mettre une vraie bonne note, parce qu'il n'a fait aucun parcours, il a coulé. Tony, il a eu 12. Ouais. Je vais lui mettre 12 aussi. 12, ok. Baptiste. C'est compliqué ça, par contre. C'est vrai qu'il avait une équipe assez grosse, du coup, le parcours est logique. Après, peu de déception sur la Ligue des Champions. Bon, je peux partir sur un 15, quand même. Je vais lui mettre 14, moi. Alors, je veux saluer quelque chose, et tu en as très justement parlé, Tony, je suis 100% de ton avis dessus, c'est qu'il a fait des efforts. Il a fait énormément d'efforts, ce n'est pas son habitude, enfin, je ne dis pas que c'est son habitude de faire des efforts, mais de faire énormément de transferts. Bon, il a un petit peu râlé sur les objectifs, mais au final, je pense que ça a été une vraie bonne chose, parce que ça lui a permis de se libérer un peu pour les négociations. et je tiens à le féliciter là-dessus. Pour moi, c'est un bon point. Bon, après, malgré tout, il n'a pas su réagir, je pense, et c'est pour ça que je ne lui mets pas plus que 14, c'est que quand les petits clubs se sont améliorés, il n'a pas su réagir en faisant les transferts qu'il fallait. Je pense qu'il aurait pu, je pense que, voilà, de là où des équipes comme toi, tu t'es amélioré et tu as fini deux fois devant lui, quand même, au final, ce n'est pas anodin, c'est ça. Moi, c'est là où je vous trouve que vous êtes gentil quand même, c'est qu'il a fait zéro parcours de Ligue des Champions. Je ne parlais pas de la Ligue des Champions, là, je parlais du championnat. La Ligue des Champions, au final, bon, la seule vraiment déception, c'est la dernière. La dernière, il doit la gagner. Il tombe contre Everton, ça fait mal. Les années d'avant, bon, il est toujours tombé sur les groupes de la mort. quand même, mon frère, quand tu es en début de saison, tu as l'effectif que tu as, je veux bien que tu tombes sur le groupe de la mort, mais bon... Il devrait être capable de sortir dedans. Exactement. s'il a un blessé ou un suspendu, mon gars, il t'a Pogba, il t'a Gundogan, il t'a Oumtiti, il t'a Firmino qui rentre, je ne sais pas. Même au Bayern, il n'a pas des effectifs comme ça. Quand tu as Lewandowski qui est blessé, tu crois que c'est qui qui rentre ? Wagner. Très bon joueur, il est blessé. Ce qui me permet d'être un peu plus... un peu plus... un peu plus sévère. Tu as raison. Il a fait quart de finale. Moi, j'ai fait quart de finale. Il n'y en a plein. Everton, regarde, il les a sautés combien de fois les quarts de finale ? On va en parler. Il y en a un avant toi, Blas, mais ça va très vite être à ton tour. Donc réfléchis déjà à la note que tu te donnerais. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas vraiment évident. On va passer à 1950. Ça fait d'ailleurs une moyenne de 13,66 pour Nico qui a égalité avec Luis en septième position. 1950, le coach de Brighton puis de Crystal Palace avec qui finalement il a fait je crois 17ème, 13ème, 14ème, 12 et 10. avec également une finale de Ligue Europa avec Crystal Palace sur la dernière saison contre Wolverhampton. Je vais commencer par ton avis comme d'habitude, Blas, ton avis sur l'ami 1950. Je ne vais pas trop suivre mais il me semble qu'avec Brighton il est venu titiller les gros sur certains matchs en tout cas. C'est vrai qu'on va mettre tu as tout à fait raison de le dire ça on va mettre en exergue ça sur la première saison c'est lui qui fait perdre le titre à Nico parce que Nico il fait nul contre Brighton et c'est au moment là que Liverpool lui passe devant la journée 36 ou 37. Brighton ce n'est pas une équipe de début facile on va dire donc c'est vrai que c'était compliqué non après Brighton je n'ai pas trop d'avis à part le fait qu'il est venu à titiller quelques fois les gros mais après Crystal Palace c'était solide c'était constant un bel effectif il a fait un bon travail pour ta succession Hugo ah bah oui non je suis très content de ce qu'il a fait j'en parlerai quand je donnerai ma note Tony écoute je l'ai trouvé à Brighton un peu bloqué dans le sens qu'à un moment j'ai l'impression que quand il a quitté le club il ne pouvait plus rien faire il ne pouvait plus rien faire d'autre pour améliorer c'était une impression que j'avais donc je trouve qu'il a été malin de vouloir changer le club il a pris Crystal Palace où je pensais pareil où c'était chaud il a remonté un super bon truc il a fait 10 points à Crystal Palace dans la dernière très belle saison il a monté une très belle équipe très agréable et puis après du mat comme on peut le connaître c'était un équipe agréable donc on est déjà à toi mon gars t'as fait du bon taf très bien on va passer aux notes Tony ta note 14 14 ok la même note qu'à Louis c'est des couches qui sont sensiblement pareilles Baptiste 14 aussi bon écoutez je vais pas déroger à la suite je vais lui mettre 14 aussi alors mon avis il est assez similaire au vote bon avec Brighton c'est pas vraiment ça mais bon au final il fait quand même une 13ème place en saison 2 alors il a eu des problèmes financiers il est parti il a remis le club en selle financièrement et puis il a quitté le club au final je pense qu'il a fait un changement de club intelligent parce que Crystal Palace c'était le degré un petit peu au-dessus de Brighton et il a su continuer à apporter l'équipe pour l'amener à la 10ème place et surtout en finale d'Europe à Ligue et c'est ça surtout que je veux féliciter il a fait une finale de coupe d'Europe avec Crystal Palace il a amélioré l'effectif donc voilà pour moi c'est vraiment un bon point et je pense que c'est un coach qui a une bonne marge de progression en plus là on va simuler à MLS un championnat qu'il adore donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner donc avec cette moyenne de 14 1950 passe à la 5ème place derrière Paf 49 à égalité avec Olivier je vous redonnerai le classement total à la fin bien sûr on va passer à Blaschot et à là ça va être quelque chose de vraiment intéressant Everton donc le bilan dis-moi si je me trompe en saison 1 tu fais une 6ème 6ème au 5ème place je ne sais plus 6ème je ne sais plus à la première saison je ne sais plus tu fais 6 11 ouais 6 ouais 4 ouais et 2 ouais c'est ça c'est ça avec en prime bien sûr la victoire en Ligue Euro lors de la saison 2 fin de saison 3 voilà et tu as gagné un trophée en FA Cup je ne sais plus euh non au final non peut-être alors non rien de tout ça non aucun donc bon je vais d'abord demander l'avis de Tony tu parleras après de ton effectif ton ressenti sur ton parcours mais d'abord toi Tony ouais bah il a monté un bel empire ce qui est bien c'est qu'en plus il s'y est pris de bonheur il a eu un petit bémol on va dire la saison 2 bah c'est là qu'il a fait des changements c'est ça oui 11 mais ce qu'il rattrape bien c'est qu'il gagne une Europa League derrière donc du coup il a changé et en plus avec l'argent qu'il a touché il l'a investi intelligemment il a châteré un peu sur les tirages ça ça y joue mais du coup c'est pas parce qu'il a châteré sur les tirages qu'il a cadené les deux en plus sans être sa ravie comme monnaie d'échange moi je sais bien parce que j'ai fait pas mal de trades avec lui ça fait moi aussi c'est impressionnant Matthew Horton il avait vraiment un effectif complet c'est à dire que à part défensivement où il avait vraiment un joueur pour chaque poste il avait quand même de la ressource au milieu de la ressource devant même si moi je suis pas fan on va dire pas fan il y a des joueurs que j'aime bien mais après je suis pas fan de tout ce que t'as fait on va dire sur ta compo par exemple c'est pas mon délire les joueurs que t'as recruté c'est pas mon délire mais après ça marche et ça reste de très bons joueurs et donc ça c'est pas enlevé non je pense que après bien sûr Hugo je pense que j'en ai dit à l'heure je pense que t'es le membre qui a fait le meilleur truc parce qu'avec Horton qui a une équipe de base correcte t'as quand même fini toujours dans le top 10 à part une fois onzième t'as fait 6 4 et 2 donc 6 c'est pareil t'es pas très loin je crois quand tu fais 6 4 t'es deuxième tout le temps je le sais bien parce que c'est moi qui finis deuxième et sur les trois derniers matchs tu craques parce que City te replace devant et City était décroché après une remonte donc t'aurais pu faire deuxième deuxième et deuxième je pense que voilà c'était t'as fini clairement à ta place sur l'ensemble de l'opu t'as fini à ta place c'est la place que tu mérites parce que t'as été super actif en égo t'as négo intelligemment t'as eu aucun t'as pas eu de barrière en fait toi tout est libre tout est ouvert chez toi et c'est ce qui est plaisant c'est que tu sens que t'es pas fermé que t'es capable t'as l'écoute t'es sociable et moi c'est ce que j'aime donc félicitations merci alors quel est ton avis ton ressenti sur ton propre parcours et ben écoute au début quand j'ai eu mes 20 ans j'étais assez mitigé parce que enfin il n'y avait que un ou deux joueurs que je connaissais bien Sigurdsson que j'ai gardé bon les 5 saisons non mais sinon ouais j'étais assez étonné des résultats après bon j'ai oui sur les tirages j'ai eu un peu de la chance vers la fin parce que j'ai tiré du Neymar etc mais non j'étais super fier j'ai mené les trades ouais comme tu l'as dit Tony je me suis pas mis de barrière sur cet opus là j'ai pas braqué des joueurs dès qu'il fallait faire du changement je les ai fait je les ai fait au mieux que je pouvais même si les joueurs c'était pas des joueurs kiffants parce que clairement par exemple ce raccochage je connais pas énormément tu sais mon gardien on me l'a proposé bon j'ai fait bon ça fera du changement tu vois on a essayé et puis au final c'est révélé être un très bon gardien non après ouais la deuxième saison qui a fini sur un petit flop quand même je m'attendais pas à finir le 11ème je m'attendais un petit peu plus haut mais bon après la remise en selle en 3ème m'a aidé la ligue du repas donc non j'ai été assez content sur cet opus je me suis bien amusé en tout cas alors on va commencer par demander la note de Tony c'est dur de noter quand même noter 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 je peux pas te mettre 20 je te mets 19 waouh ouais c'est mérité quelle note tu te mets enfin non je vais peut-être d'abord mettre la mienne ça va être plus simple pour toi de noter parce que vas-y mets ta note bah écoute moi je vais parce que pour moi t'as gagné une coupe d'Europe donc j'ai envie de le faire t'as fait une autre finale de ligue des champions donc pour moi je te mets 20 t'as eu la progression constante la plus constante t'as su réagir quand t'as fait une mauvaise saison donc pour moi ça mérite une note de 20 vraiment pour moi t'es le membre qui a eu la alors au final tu vois au départ je pensais j'hésitais entre toi et Tony pour le coach de la saison au final je sais plus qui c'est que j'ai mis je crois que je t'ai mis toi Tony mais c'était avant la saison la cinquième saison et au final je maintiens que pour moi Tony est le meilleur négociateur de MF mais toi tu as eu tu as su réagir au moment Idouane t'as su améliorer ton effectif t'as su porter ton équipe et voilà je pense que t'arrives ici là où pas mal d'autres ont loupé t'as gagné une coupe d'Europe ça pèse quand même sur le bilan donc voilà une deuxième place il te manque peut-être un titre mais bon j'ai quand même envie de saluer ses performances donc de te mettre 20 j'ai pas invité pardon j'ai dit que tu voulais réagir encore vite fait j'avais rien à dire parce qu'en fait le 20 bien sûr qu'il le mérite mais je peux pas le mettre parce que pour moi il y a un mec qui a fait encore mieux donc je peux pas mettre deux mecs à 20 parce qu'encore les deux ça serait un peu similaire mais pour moi il y en a un qui a fait mieux donc c'est bon sinon je le rémi et de deux je voulais dire aussi un truc sur les négo très important c'est quand t'as été 11ème je sais plus à qui j'en parlais c'est à toi et Hilario et tout le monde disait attention les gars moi je vous ai dit il va pas faire grand chose mais ce qui est bien c'est parce que t'étais faible à un endroit tu te souviens quand tu jouais avec deux filles et Joe Gomez derrière ouais 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 c'est bien tu mettais des up je fais putain il reste borné à EEP je fais pourquoi il les dégage pas il a du cash et là j'ai vu que t'as commencé je dis bah là par contre là ça va devenir bien et au final c'est que t'as tout fait bien mais au bon moment quand il fallait et après j'ai vu un peu d'aide parce que il y a une off qui m'a légèrement aidé cash cash j'avais changé plus de la moitié médiculaire j'avais changé en un seul trade si je me trompe pas c'est l'échange qu'on a fait non 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 c'est avec Clint ou Hilario je sais plus non t'as récupéré Jordi Alba t'as récupéré deux latéraux je crois t'avais deux latéraux de folie ouais bah j'avais eu quand c'est l'eau que j'ai pris bah ouais quand c'est l'eau et Alba oui t'avais récupéré voilà les joueurs je dis ah ouais là c'est chaud mais je te dis il y a la moitié de mes joueurs qui ont changé ouais ouais tu t'es fait une belle team et je te dis par contre faut qu'ils changent derrière les deux centraux il est bien il manquait plus que ça et puis j'avais réussi à trouver deux joueurs plutôt pas trop mal qu'on m'avait demandé enfin qu'on m'avait proposé du coup j'ai fait yes et donc du coup ton avis ta note ta note sur ta propre saison je sais que c'est compliqué mais bon il ne faut pas te fausser l'investir bien sûr si tu penses que tu te mérites 20 tu peux te mettre 20 il n'y a absolument pas de fausser non non pour moi ce serait un 18 parce que j'ai quand même fait une saison 2 qui était un peu quand même mitigée les équipes ce qui avait fini entre la 6ème et la 10ème place au dessus de moi c'était prenable après je ne sais pas si c'était les joueurs qui avaient fauté ou tu vois ma tactique mais ouais non 18 ça fait donc une moyenne 2-19 pour Baptiste qui passe bien évidemment en première position on va finir donc sur les deux derniers coach donc on va finir par Kevin donc c'est le c'est le coach de Sheffield et alors lui franchement je vous le dis c'est pour moi mon crève-cœur clairement si je dois choisir un truc qui me rend triste sur cet opus c'est que Kevin n'ait jamais pu faire au mieux qu'il a fait quoi 14ème à la dernière saison il n'a jamais excédé la 14ème place il a fait un quart de finale de Ligue Europa et pourtant Dieu sait que lui les changements il les a fait et pourtant Dieu sait que les pépites qu'il a eu entre les mains il les a eu il a subéniché les joueurs Baptiste quel est ton avis sur Sheffield ouais c'est sûr qu'il a fait énormément de changements je sais qu'à chaque fois je voyais son équipe dans les officialisations c'est vrai que les changements il les a fait pour le coup après dommage de ne pas tomber sur les meilleurs résultats c'est sûr c'est dommage parce que je pense qu'il aurait mérité de faire mieux voilà c'est dommage mais bon après il faut bien des malchanceux et je pense qu'il fait partie des malchanceux de cet opus clairement ton avis peut-être mon cher Tony tu vois lui c'est tout l'inverse de Blas c'est que lui il a fait les changements au mauvais moment tu vois il a pris un dispositif le 3-4-3 je ne sais pas si ça allait tu vois ça n'a pas dû trop marcher c'est con parce qu'il a quand même eu Jesse Lingard entre ses mains tu vois il a eu qui d'autre aussi comme joueur putain il a eu qui d'autre qui était bon il en a eu deux ou trois encore je me remémorise il a eu Ravel Morrison qui a été excellent aussi ouais ça exact qui est parti à United ouais et puis après après ça pour le coup tu vois j'ai mis un taquet à Luis tout à l'heure mais c'est lui qui l'a fait jouer et c'était son meilleur joueur Ravel Morrison ouais mais je pense qu'il l'a fait jouer par défaut à Luis aussi parce qu'il n'avait personne d'autre peut-être je pense tu sais il aurait eu un 80 qui traînait il l'aurait fait jouer non après c'est con parce que lui super actif en ego pareil rien qui est fermé chez lui un bon gars ça faisait un bail putain qu'il n'était pas là et ça fait plaisir de le retrouver ouais c'est vraiment un qui a remis franchement il a participé pour moi à la bonne tenue de cet opus clairement ce qui est bien c'est qu'il ne fait jamais de bruit il ne dit jamais rien il vient prendre son petit plaisir et puis s'il ne peut pas mettre sa compot tu vois il dit ok je te la balance quand même ou reprends cette dernière fois ce qui est terrible avec mon gars franchement GG dommage que tu n'as pas eu les résultats mais encourage moi mon père c'est un bon ok on va passer aux notes les gars alors on va commencer par ta note là je sais que ça fait difficile ça me trouve le cul ça me trouve le cul mon frère putain il n'a jamais fait le 14ème en plus c'est con parce qu'il y a une saison je pense qu'il avait une meilleure équipe que moi il a fini derrière moi la première ou la deuxième je crois non la deuxième je crois je te l'avais dit je me suis dit putain il s'est fait une belle équipe il va finir devant moi l'enfant et on est une qui a 10 de moyenne à peu près qui c'est qui a 10 de moyenne à peu près pour l'instant ta personne qui a 10 de moyenne ça va de 8 à 11,66 qui a 11 et qui a 8 alors à 8 ta boss à 11,66 ta Matt et ta Chris Guéretz Matt Matt 11,66 ouais lequel Matt 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 le coach de Tottenham ah il est à 11,66 ouais de moyenne je lui mets 10 quand même parce que il n'a pas les résultats mais en vrai putain si on regarde les compos je peux te le dire que d'une année à d'une saison à l'autre il n'y a jamais un même choix quasiment le mec il a tout fait pour changer je pense que lui il a vraiment la malchance ouais je partage ton constat Baptiste après je ne peux pas le noter de ouf parce qu'il n'a pas fait le résultat mais je lui mets 11 quand même Baptiste bah pour moi ouais moi je lui mettrais 12 justement pour tous ces changements et tout parce que franchement il faut les faire tous les changements à chaque fois donc non vraiment on met 12 moi je t'en perds alors là je vais mettre la note parce que pour moi c'est une note c'est pas tellement ma note c'est pour qu'il ait la moyenne qui corresponde à la réalité je pense vous avez mis 10 et 12 je vais mettre 8 pour compenser parce que pour moi il mérite la moyenne de 10 en général alors il ne mérite ni plus ni moins alors pourquoi il ne mérite pas pas plus bah évidemment parce que voilà les résultats n'ont pas payé si on juge vraiment par rapport aux performances ça doit être le troisième moins bon après Orange Noir et Patrick Vieira clairement je pense que c'est les trois qui sont rentrés mais au contraire des deux autres il a fait les changements donc c'est pour ça que pour moi il ne mérite pas une note catastrophique non plus après je pense que tu vois comme tu dis tu vois il y en a ils n'ont pas fait de changements mais ils ont châtré c'est que voilà ça marche chez eux lui il a vraiment déchâtré ouais je sais ça me fait mal au coeur franchement parce que c'est quelqu'un qui est vraiment d'agréable et tu vois qui a fait des changements et j'espère franchement je croise les doigts j'aimerais vraiment qu'il gagne un titre sur la MLS de toute façon je vous le dis en avant première Kevin quand on fera la Liga ce sera un coach qui aura un très très gros club c'est normal parce que ceux qui ont vu des gros clubs vont en avoir des petits inversement ceux qui ont eu des petits vont en avoir des gros c'est normal privilégié et je suis à nous et enfin on va finir par le dernier coach c'est moi on dit que moi pour la fin Romani balance mon blase sur Youtube je te dérange pas alors Baptiste bah écoute franchement t'as fait un truc bien je vais juste rappeler les places surtout pour Crystal Palace Crystal Palace c'est 12ème et 10ème puis après une 4ème place avec Manchester United deux premières places et puis les titres des champions et les deux coupes vas-y bah bah tu vois bah voilà avec Crystal Palace t'avais beau être au milieu tu vois mais t'avais construit quelque chose de plutôt pas trop mal je trouve après bon voilà parfois t'as les résultats qui suivent pas mais voilà Crystal Palace milieu de tableau ça me choque pas et t'avais fait un bon truc et bah après t'es tombé sur United et puis voilà t'as fait exploser le truc comme on l'a dit tout à l'heure t'avais pas récupéré le meilleur effectif que tu pouvais avoir avec United t'as su faire les changements qu'il fallait et t'as remonté l'équipe au top donc voilà enfin c'était magnifique bravo merci merci Tony il est là le coach de l'année tu vas me faire le mangeur le mangeur de mozzarella bah écoute Crystal Palace même si sur le papier je suis pas fan de ce que t'as fait bah dans le sens que les joueurs pas de voilà c'est les joueurs mais voilà je savais que ça allait marcher parce qu'on est testé donc performant t'as eu une belle 10ème place je crois c'est ça sur la deuxième c'est ça c'est ça ouais une deuxième place 10ème place même je me suis cassé la gueule sur la fin ouais alors que je pense que clairement sur le papier je te parle sur le papier t'as des équipes qui sont plus qui sont meilleures que toi qui sont sur le papier t'as des équipes meilleures que toi au classement qui sont derrière t'as compris donc t'as fait une vraie performance un bon truc à cristal tu t'es parlé à United avec quel bandier parce que bon on savait que t'allais parfois en United pour mettre la même compo que Lewis donc du coup pas beaucoup de qualité la quantité n'en parlons pas première saison quatrième t'es à ta place parce que Tottenham Liverpool City s'est écrasé le championnat t'as fait champion champion t'as gagné trois coupes ouais et une ligue des champions c'est ça ? c'est ça c'est ça ouais t'as gagné la dernière et la deuxième tu t'es sortie en demi ou tu t'as pas en finale ? en ligue des champions ouais je perds je crois en quart contre Everton la première ah oui exact si ouais donc voilà pourquoi Blaz je t'ai pas mis 20 donc je suppose que donc quelle note tu vas me mettre ? moi ? ouais à ton avis ? je te mets le 20 sur 20 humeur ça me fait plaisir ça me touche Baptiste ? j'aimerais te toucher moi je le suis clairement tu peux pas faire mieux en vrai alors je vais pas faire de la fausse modestie je vais me mettre 19 pourquoi je me mets pas 20 déjà parce que si je me mettais 20 je penserais que je chopperais la grosse tête non c'est pas pour ça honnêtement c'est par rapport plus à Crystal Palace qu'à Manchester United parce que bon Manchester United je fais la je pense que je pouvais pas faire mieux clairement parce que la première saison bon voilà c'est un petit peu jeune encore pour que je fasse plus haut que le quatrième t'as les équipes les trois devant qui sont inatteignables mais après à Crystal Palace voilà je pense que il y avait moyen sur la deuxième saison de faire mieux en première saison bon bah c'est douzième c'est logique quand même et bon ce qui m'a non ça va faire un petit peu ouais il est super exigeant mais sur la dernière saison ça me fait chier de me casser pas de me casser la gueule mais genre je pouvais battre le record de point de Nico et sur la fin de saison je perds trois matchs sur les quatre derniers et dont deux matchs contre Burnley et Southampton je sais pas pourquoi mais bon ça restera la logique de de FIFA donc on va faire un un classement donc le classement des coachs ça donne donc nous deux Baptiste et moi même donc je suis premier avec 19,66 ensuite Baptiste deuxième avec 19 Hilario troisième avec 17,66 quatrième Tony avec 17,33 5MJ avec 16,66 6ème Poff avec 16 7ème 1950 et Olivier avec 14 chacun 9ème Louis avec 13,66 à égalité avec Nico 11ème Lint avec 12,66 12ème Chris et Matt avec 11,66 14ème Kévan avec 10 15ème Boss avec 8 16ème Ange avec 7 et 17ème Patrick avec 4,33 bien les gars je vous remercie d'avoir participé à cette émission allez peut-être juste avant de clore c'est quoi pour vous qui a été le moment fort de ces 5 saisons à choisir vraiment s'il y avait un moment que vous voulez retenir Tony moi ouais moi je vais être égoïste ma deuxième place c'est normal ça me fait kicker de ouf parce que j'en suis sûr que tu vois je sais qu'il y a des gens qui m'attendait dans les 8 mais de là ce que je suis 12ème franchement avant d'avoir la deuxième place tu visais quoi honnêtement non sincèrement sans en étant correct dans la Ligue des Champions après au fond moi-même je t'en avais parlé je t'ai dit je sais qu'il y a un moyen tu vois je t'avais dit pour moi il y a United City qui était au-dessus pour moi City je l'ai au-dessus et je me suis dit il y a moyen de gratter la 3ème place après ça va être rude mais je dis il y a moyen de la gratter le final je suis le deuxième c'est beau plus on voit le déroulement de la saison Everton deuxième tout le long et je le bats sur les deux dernières journées en plus on est à égalité pendant 4 ou 5 journées tu me bats la différence de but ouais je crois c'est un tout genre la différence c'est sur les deux dernières journées c'est ça c'est sur les deux dernières journées Baptiste quel est pour toi le moment fort bah écoute je dirais ma place en demi-finale de Ligue des Champions que j'attendais pas du tout tu veux dire en finale lors de la dernière saison ah c'était en finale ouais bah oui tu perds je suis désolé je suis désolé mon pote mais sur les trois dernières coupes c'est tout à chaque fois moi qui t'élimine je suis désolé ah oui j'avoue la dernière saison tu m'avais éliminé partout bah ouais non ouais la finale clairement je m'attendais pas je m'attendais pas du tout clairement pas donc ouais j'étais assez choqué surpris mais bon du coup bah content après je suis tombé sur toi et puis bah j'ai eu des désillusions bon et puis un titre tout à fait personnel si je devais choisir je vais choisir un truc vraiment qui pour moi c'est la j'hésite entre la quatrième et la cinquième saison bon pas seulement moi à cause de mes titres mais je vais quand même dire la cinquième saison parce que pour moi la cinquième saison elle a été mortelle dans la lutte pour le podium ah c'est un bordel à la fin entre sérieux entre Everton Aston Villa Aston Villa Leicester Burnemouth City et Wolverhampton t'avais deux championnats clairement t'avais le championnat des sept premiers et le championnat des autres c'est un truc de malade pour moi cette course franchement j'ai kiffé il y a une saison que j'ai kiffé commenter c'est la dernière parce qu'il y a eu vraiment un challenge de ouf et pourtant tu sais que ça avait bien commencé Messenger elle était terrible cette technique de prolo c'était magnifique bref bah écoutez c'est sur ces bons mots qu'on va finir cette émission je vous remercie d'avoir participé il n'y a pas de quoi pardon je peux citer un autre moment fort aussi assez marrant vas-y quand pas il s'est déchaîné sur Nico ça c'était marrant c'est vrai c'était violent et totalement gratuit ça m'a marqué à vie ça le mec il fait un bruit il a laisse tomber il a balancé un scud c'était un tact même Nigel De Jong c'est ouf la punch t'arrête t'en dégoutes mon gars faut que tu vendes donc voilà c'est tout ok bah les gars on va clore cette émission je vous remercie d'avoir participé de rien et bah écoute j'espère que toi Baptiste cette première participation t'a plu et qu'on te reverra ah bah avec plaisir ah bah ça me fait plaisir aussi bon bah écoutez je vous dis bye et à très bientôt pour de nouvelles émissions ciao ciao ok à vous la béchale ciao